Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être présents à l'occasion de cette seconde conférence organisée dans le cadre des rencarts citoyens. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un événement qui dure un mois, qui a commencé le 2 mai dernier et qui se clôturera le 3 juin prochain au plan d'eau par une journée festive et un repas en soirée partagé citoyen et convivial. D'ici là, je vous invite et vous encourage à découvrir les animations et rendez-vous à venir et d'y participer, bien entendu. Cette première édition des rencarts citoyens aborde les grands défis liés à l'urgence climatique. Ce sont des thématiques très importantes pour la ville et l'Interco. L'idée de ces rencarts est de se donner les moyens de moments d'échange, de co-construction et de partage avec les acteurs du territoire et évidemment avec les citoyens. Le sujet qui nous réunit ce soir, c'est l'eau et le végétal. Sujet ô combien d'actualité quand on sait que 20 départements sont déjà placés en restriction d'eau liée à la sécheresse et que le mois de février 2023 détient le triste record du mois le plus sec jamais enregistré. Vous l'avez donc compris, mais vous le saviez déjà, l'eau est un enjeu environnemental majeur. Alors qu'il s'agisse de l'eau potable, de l'assainissement, des eaux pluviales, nous pouvons et nous devons tous individuellement et collectivement agir chacun à notre niveau. À l'heure où les villes doivent renaturer massivement leurs espaces afin de limiter les îlots de chaleur, comment conjugue-t-on les économies d'eau et la végétalisation ? Voilà un vaste programme qui va vous être expliqué ce soir. Merci de votre attention. Bonsoir à toutes et tous. Je suis le délégué général de l'association France Ville Durable qui va s'appeler très bientôt France Ville et Territoire Durable justement parce qu'on ne travaille pas qu'avec des villes mais avec tout type de territoire et d'ailleurs on pense que la ville toute seule ne peut pas grand chose sans les territoires ruraux qui l'entourent notamment. C'est une association qui a la spécificité d'avoir quatre grandes catégories de membres. L'État, plusieurs ministères, des agences, des opérateurs qui travaillent sur les questions de l'énergie, de l'environnement, de l'eau, etc. Toutes les agences et les opérateurs de l'État, des collectivités locales et certaines de leur fédération. Et donc on est ravi d'avoir la communauté de communes d'Argentan comme adhérent de notre association. C'est d'ailleurs un adhérent qu'on met très souvent en avant sur ces questions de transition écologique parce que vous avez déjà engagé ici ce qu'on appelle une bifurcation depuis déjà plusieurs années. Et vous commencez d'ailleurs à en tirer les fruits. Ça a été le cas notamment sur les questions d'énergie pendant la crise énergétique de cet hiver où tous les efforts qui avaient été réalisés depuis plusieurs années pour les économies d'énergie ont porté leurs fruits. Oui, certes, il y a eu des surcoûts, mais ils ont été moins importants ici que dans d'autres communautés de communes similaires, de tailles similaires. Donc on voit bien qu'il y a des solutions, mais qu'il faut prendre des décisions et changer de trajectoire. Le troisième collège, c'est celui des entreprises parce qu'il n'y aura pas de transformation écologique et énergétique de nos territoires sans transformation de l'économie. C'est bien l'économie le sujet et donc on doit travailler avec les entreprises. Nous avons des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, des grands comptes comme Bouygues, Suez et d'autres, mais aussi des PME, des TPE, des startups, des petites structures dans beaucoup de domaines qui ont décidé d'engager dans le cadre de leur activité professionnelle, leur organisation dans une autre trajectoire. Et puis le dernier collège, la dernière catégorie de membres sont les experts spécialisés sur les questions d'eau, d'énergie, de végétal, de construction, de transport, de mobilité. Et l'idée, c'est de repérer, de rediffuser le plus largement possible des outils, des méthodes et des exemples, des exemples de réalisation de politiques publiques qui ont déjà été réalisées à droite, à gauche, dans différents endroits, des villes, des territoires ruraux et qui permettent deux choses en même temps. Accélérer la transformation, cette indispensable transformation, aller plus vite et ne plus se tromper de direction et en même temps faire monter nos territoires en résilience. Vous savez ce mot qui a fait son apparition, notamment au moment de la crise sanitaire, qui devient de plus en plus nécessaire en fait dans la gestion de nos territoires. Et en fait, on parle de plus en plus d'habitabilité de notre planète. Vous savez, le sujet a été pendant longtemps, il faut sauver la planète. On sait que le sujet n'est pas de sauver la planète. La planète, elle s'en sortira très bien. Cette boule géologique qui flotte dans l'espace s'en sortira et même la biodiversité s'en sortira. Le sujet, c'est bien la question de l'espèce humaine. C'est ce qu'a dit le dernier rapport du GIEC, qui a parlé carrément d'un guide de survie pour l'humanité. Et donc, le sujet, ce n'est pas la planète, le sujet, c'est nous. Le sujet, c'est nous. C'est est-ce que cette planète reste habitable pour les humains ? Donc, ce n'est pas de protéger les petites fleurs, les oiseaux, etc. pour le plaisir de les protéger. C'est-à-dire, mais in fine, ça a quand même des conséquences sur nous. Donc, le sujet, c'est bien la prospérité de l'espèce humaine à l'échelle de quelques générations. Lors du premier rendez-vous des rencarts citoyens le 2 mai, je crois, c'était le 2 mai, nous étions déjà ici et nous avons parlé de ce qu'on appelle les limites planétaires, les limites d'habitabilité, 9 limites qui conditionnent la capacité de l'espèce humaine à prospérer à l'échelle de quelques générations, dont celle du climat. Alors, aujourd'hui, le climat est dans tous les médias. On parle du climat, le dérèglement climatique, c'est très important, c'est très grave. Il est urgent de changer de direction, mais c'est encore possible. C'est encore possible de changer de direction, c'est quand même ça qui est le plus rassurant. On a encore le temps, il ne reste plus beaucoup d'années, mais on peut encore le faire. Mais le climat, c'est une limite sur 9. Et il y en a d'autres, des limites d'habitabilité. Par exemple, l'érosion rapide de la biodiversité. Les pollutions chimiques dans l'environnement qu'on n'arrivera pas à récupérer. Par exemple, les plastiques, les microplastiques qu'on retrouve dans les océans, dans l'air, dans la terre, etc. Vous avez certainement vu l'actualité hier sur la question de la disparition des oiseaux par rapport à l'usage de pesticides. Par exemple, on est sur des questions de molécules chimiques créées par l'homme qui se diffusent dans l'environnement, alors que l'environnement n'avait pas trop l'habitude d'avoir ces molécules chimiques. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu comme ça. L'artificialisation des sols, le changement de destination des sols, ça aussi, ça a des conséquences sur ces grands équilibres. Du climat, du cycle de l'eau, etc. Et je ne vais pas toutes les citer, mais je veux justement citer pour ce soir cette limite qui est celle du cycle de l'eau, du grand cycle de l'eau. C'est une des limites d'habitabilité. On le comprend assez bien que c'est nécessaire à l'être humain d'avoir de l'eau potable et d'avoir ce cycle de l'eau qui fonctionne. Ce cycle de l'eau, ça fait partie des limites qui ont été dépassées. On a, avec nos activités humaines, perturbé ce fonctionnement naturel qui existait depuis que les hominidés sont sur la planète et qui était que, vous connaissez l'évaporation, etc., l'eau qui ruisselle, qui s'infiltre, etc. On a tellement modifié notre environnement qu'on a perturbé ce cycle. Et donc, c'est quelque chose qui est assez grave quand même. Et on voit aujourd'hui, vous avez cité, moi j'ai été très surpris de voir que l'Orne aussi était concernée par ces questions de sécheresse parce que jusqu'ici, ces régions étaient plutôt considérées comme des régions préservées par rapport aux questions de ressources hydriques. Bien plus préservées que le sud. Et on voit que dès cette année, finalement, ça va plus vite. Donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Il faut en sortir et on va en sortir, on va y arriver tous ensemble. Mais ça ne fonctionnera que si l'ensemble des acteurs, les habitants, les habitantes, les élus, les entreprises, les agriculteurs, en premier lieu, prennent conscience de la situation. Parce qu'on est encore un peu dans le déni. Ce n'est pas facile de réaliser qu'on s'est trompé de trajectoire sur un certain nombre de sujets et qu'il faudrait faire marche arrière sur certains domaines. Ce n'est pas facile. Il y a des choses qu'on jugeait évidentes depuis qu'on est tout petit, des choses qu'on jugeait normales, logiques, etc. Et qu'aujourd'hui, la gravité de la situation nous appelle à remettre en cause, requestionner. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on jugeait évidentes qu'on doit faire autrement pour faire en sorte que, non pas les générations futures ? Je pense que vous êtes tous conscients maintenant que l'expression génération future, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est nos enfants qui ont 5, 10 ans aujourd'hui. C'est eux qui sont les premiers concernés. Et ce n'est pas leurs enfants à eux. C'est eux. C'est leur génération qui est directement concernée par des évolutions fortes à l'échelle de leur vie, largement. Donc, si on prend conscience de tout ça, si on prend conscience de la gravité de la situation, on peut agir. On peut sortir du déni, agir, faire autrement, où qu'on soit. Qu'on soit en position de responsabilité élective, qu'on soit dans son activité professionnelle, qu'on soit dans sa famille. Et c'est, je crois, une des ambitions de cette soirée et de ces rencarts citoyens. Moi, j'ai trouvé très courageux que la communauté de communes choisisse ces sujets qui ne sont pas faciles. Des sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder, qui créent des tensions, qui peuvent créer des conflits. Mais dans tout ça, le plus important, et qui ne font pas du tout consensus aujourd'hui, on peut le dire. Et donc, le plus important, c'est le dialogue. Le dialogue, exposer les points de vue, être en contradiction, ce n'est pas grave. C'est même sain, c'est même salvateur. Et donc, je crois que c'est le but, notamment, de cette séquence, de ces quatre conférences que vous avez prévues d'organiser sur différents sujets. Et nous, on va essayer d'ailleurs de prendre ça comme exemple pour conseiller à d'autres territoires, d'autres collectivités, de faire pareil. Et donc, on est ravi que vous nous ayez embarqué dans cette aventure. Donc, merci beaucoup de votre accueil. Et puis, de très bons débats. Il y a de très bons intervenants, des très beaux témoignages ce soir. Mais je laisserai Christophe préparer la soirée. Très bon débat à tout le monde. Merci beaucoup. Effectivement, donc, un programme riche encore ce soir. Schématiquement, on vous propose une soirée en deux parties. Première partie, on va dresser un état des lieux hydriques de la région d'Argentan, d'Argentan Intercom, avec une intervention de Julien Ferret, hydro-géologue et directeur adjoint du syndicat départemental de l'eau. Premier point, performance synthétique, de résumer seulement en quelques instants la situation hydrique. Puis, nous avons en intervenant Jean-Marc Bouillon, paysagiste, concepteur et représentant d'Interprofession Valor. 50 000 entreprises des métiers du végétal, qui nous présentera une stratégie globale de végétalisation et donc d'adaptation de nos villes, quelle que soit leur taille, à la situation que Sébastien vient de rappeler. Et puis ensuite, des témoignages, des exemples de réalisation, d'expérimentation locale, avec plusieurs personnes qui viendront discuter et débattre avec vous. C'est mon collègue Quentin qui a trouvé ce titre qui m'a fait beaucoup rire tout à l'heure, des eaux et des bas. Et donc, j'assume d'avoir conservé ce titre tout à fait créatif. Merci Quentin. Voilà. On démarre ? Je crois que c'est le moment de montrer le résultat du petit sondage auquel on vous a proposé de participer à l'entrée dans la salle. La question, c'était, face à la rareté de la ressource en eau, quelle était la question ? Qui doit agir en priorité ? C'était ça, non ? Voilà. Ça arrive. Qui doit porter l'effort en priorité ? Donc, il y avait les particuliers, on imagine bien, chacun sait, par rapport à l'eau qui tombe, la pluie qui tombe, et puis la consommation individuelle, qu'il y a tout un tas de choses à faire. Il y avait ensuite les entreprises, les industries, il y avait le monde agricole, et puis il y avait les collectivités, la puissance publique. En gros, qui doit faire en priorité ? C'est la magie du direct, c'est comme ça qu'on dit ? C'est la magie de la Wi-Fi. Donc, Quentin fait des blagues à la fois dans les titres, mais aussi des blagues techniques. Est-ce que tu le vois le résultat ? Sinon, on le dit comme ça, puis c'est pas grave. Alors, on le montrera plus tard, c'est pas grave, on va le montrer plus tard. C'est bon ? Sinon, on enchaîne. On enchaîne ? Eh ben voilà. Alors, ah ben voilà, merci. Alice, par contre, qui elle ne blague pas. Par contre, j'ai oublié de prendre mes lunettes, Alice. Allez, majorité, les activités agricoles. Voilà, c'est assez net. Vous me faites confiance sur les chiffres ? Selon la préfecture, vous demandez d'abord un effort aux activités agricoles. C'est assez net. Ensuite, en seconde position, les industries, puis les collectivités. Et je vous le donne en mille, en dernier, les particuliers. Peut-être qu'on aura l'occasion de chacun de s'expliquer sur cet ordonnancement. Je trouve que c'est pas inintéressant. Merci Alice, tu m'as sauvé. Bon, allez, c'est parti. Voilà, on va commencer avec Julien Ferret. Donc, Julien. Donc, le challenge, 5-7 minutes. On est argentant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la situation hydrique ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est grave ? On se plante toujours. Voilà, il faut descendre. Voilà, c'est parti. Bon, Madi, de faire court, je vais essayer de faire assez vite. Juste planter le décor de la situation de la ressource en eau dans la région et plus particulièrement dans le secteur d'Argentan. Juste pour, voilà, requalifier qu'est-ce qu'une ressource en eau d'un territoire, ça va dépendre de trois choses. Son climat, sa géologie et évidemment, les différents usages anthropiques. Pour ce qui est du climat, je ne vous refais pas la température, etc. Il n'y a pas tellement de différence en Normandie. Par contre, vous voyez, il y a un gros écart Est-Ouest, un gros gradient Est-Ouest sur le département et même sur toute la région. avec un gros effet de la topo qui fait que tous les secteurs un petit peu vallonnés vont être beaucoup plus arrosés. Le pays d'Auge également, vous voyez, c'est un petit peu plus bleu. Tandis que toute la plaine de Caen et d'Argentan est quand même moins arrosée que le reste de la région. Donc ça, c'est quand même une donnée d'entrée importante quand on parle de ressources en eau dans le secteur. Pour ce qui est de la géologie, on est vraiment à cheval entre deux grands ensembles en France. Donc le massif americain qui couvre toute la Bretagne, Pays de la Loire, la Manche et l'Ouest de l'Orne. Et le bassin parisien qui va jusqu'en Alsace. Donc c'est une grande bassine. Si vous la regardez en coupe, ça donne ça. Grande bassine qui peut faire jusqu'à 3000 mètres de profondeur sous Paris. Et qui vont être les zones vraiment réservoirs pour la ressource en eau. Sachant que nous, on est dans la partie ouest de ce secteur. Donc vous voyez, la différence passe vraiment tout près d'Argentan. Donc en gros, le massif des Couvres est sur le massif americain. Tandis que Argentan, Pays d'Auge, etc., vous êtes déjà sur le bassin parisien. Grosse différence entre les deux secteurs. Le massif americain est imperméable quand le bassin parisien est perméable. Ce qui fait que dans le secteur ouest, les ressources en eau, en gros, ça va être les eaux de surface, les eaux de rivière. Tandis que les ressources sur le bassin parisien sont quasiment intégralement souterraines. Pour l'eau potable, c'est pareil. Vous avez quasiment 80% de l'eau potable qui vient des rivières à l'ouest et sur toute la Bretagne en général. Tandis que 100% de l'eau potable vient de forage sur le bassin parisien. En termes de gestion, ça n'a complètement de la même manière rien à voir. Vous avez ici des eaux de surface qui vont être très réactives à la météo. Autant en phénomène de pluie que de sécheresse. Avec aucun stockage naturel. Tandis que sur la partie dépendante des nappes, les ressources sont beaucoup plus inertielles. Et naturellement, ces nappes sont un stockage naturel. Juste un petit topo rapide en fonction de ces deux contextes géologiques sur les relations qu'il peut y avoir entre les nappes et la rivière. Il faut savoir que ce sont en général les nappes qui alimentent les rivières. Ce qui fait que ça va fortement soutenir le débit des cours d'eau. Sur le bassin parisien, vous allez avoir des débits de cours d'eau assez élevés, y compris l'été. C'est pour ça que vous voyez encore des débits en plein été alors qu'il n'a pas plu depuis six mois. C'est qu'en fait, la nappe s'écoule vers la rivière, depuis les plateaux vers la rivière qui sont les points bas. Et donc soutient l'étiage des rivières. Par contre, attention, si vous surexploitez votre nappe, que son niveau descend sous le niveau de la rivière, vous inversez les flux avec potentiellement les pollutions en rivière qui peuvent pénétrer dans les nappes. Chose qui n'est pas possible dans le cas standard. Et donc voilà, globalement, c'est ce cas-là qu'on rencontre partout en Normandie. Résultat, j'ai pris des exemples de quelques rivières sur le massif américain. Vous voyez d'énormes écarts entre l'été et l'hiver, dans les deux cas. Tandis que sur les rivières, très fortement soutenues par les nappes, en gros, le débit est quasiment le même toute l'année. Puisque vous avez, je vous disais, des systèmes très inertiels. Et en gros, la nappe joue le rôle de tampon et de stockage. Un petit topo de la situation actuelle de nos rivières et de nos nappes. Là, vous avez la situation des rivières. Donc en gros, quand vous êtes dans le vert, c'est plutôt les normales. Jaune, orange, vous êtes sous les normales à des degrés plus ou moins critiques. Donc vous pouvez voir que sur le massif américain, les pluies d'avril ont fait beaucoup de bien. Tandis que sur le bassin parisien, puisqu'on a accumulé des déficits, et je le présenterai plus tard, les rivières sont largement sous les normales. Et en gros, on a la même chose sur les nappes. Puisque les nappes alimentant les rivières, la cause étant la conséquence de l'un, la situation est beaucoup plus critique sur le bassin parisien. Donc en gros, que ce soit en rivière ou en nappe, la situation aujourd'hui est beaucoup plus préoccupante sur le bassin parisien. Puisque les stocks ne se sont pas reconstitués cet hiver, et en fait, je vous montrerai plus tard, ils ne se sont pas reconstitués même depuis un an et demi. Et ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, avec malgré les pluies de mars-avril, des niveaux très bas sous les normales. En gros, c'est des périodes de retour qu'on ne connaît que tous les 10 ans. Donc c'est assez inquiétant pour l'été qui vient. On a des niveaux aujourd'hui plus bas que la même période en 2022. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, le département est classé en vigilance. C'est par rapport à l'état des nappes plus qu'à l'état des cours d'eau. Un petit point rapide, ça dit exactement la même chose. Vous le voyez très bien, même à l'échelle nationale, les zones alimentées par les rivières et en particulier le massif armoricain sont en bien meilleure posture. Ça, c'est des prévisions de risque sécheresse qu'a fait le BRGM. Les zones fortement dépendantes de nappes sont en plus mauvaise posture que les zones dépendantes des autres surfaces. Juste pour vous montrer pourquoi on en est là aujourd'hui, et donc l'impact du réchauffement climatique, mais actuel, c'est-à-dire qu'on le visualise déjà aujourd'hui. Vous avez ici le cumul des écarts aux moyennes chaque mois sur la pluviométrie. C'est-à-dire qu'on prend la normale d'un mois, on regarde ce qui l'a plu, on regarde si on est plus ou moins au tunnel normal. Là, on partait du mois de septembre 2021, on est en gros 40 mm sous la normale, donc moins 40. Puis octobre a été 60 mm au-dessus de la normale, donc la somme remonte à plus 10. Et on cumule comme ça en additionnant les écarts aux moyennes depuis septembre 2021. Pourquoi septembre ? Parce que septembre, c'est le début des années hydrologiques, donc on démarre toujours du mois de septembre. Et pourquoi 2021 ? Parce que 2021 était une année normale. Souvent, on nous présente ce même graphique à partir de septembre 2022. Et en fait, ce n'est pas pertinent, puisqu'en fait, à partir de septembre 2022, c'est déjà à partir d'une situation dégradée. Et vous voyez que, certes, on a remonté sur mars-avril, donc à partir du moment où la courbe remonte, c'est qu'on a dépassé les normales sur plusieurs mois. On remonte, mais on est quand même à 230 mm de déficit cumulé sur un an et demi. Là, on est à Lançon, une plus vieux, qui est de 750 mm en normal. On a fait la même chose à L'Aigle, donc là, qui est dans une situation qui se rapproche un peu plus près de celle d'Argentan. On est à moins 390 mm de déficit cumulé depuis septembre 2021, pour une plus vieux annuelle qu'est de 700. Bon, là, on compare un an et demi et un an, mais quand même, ça fixe un petit peu les ordres de grandeur. Donc après, pas étonnant que nos niveaux de nappe, aujourd'hui, soient à des niveaux très bas. Et tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup parlé de sécheresse hivernale cet hiver, et on a rappelé que le mois de février a été particulièrement sec. Mais ce que montre ce graphique, c'est qu'on n'est plus sur des sécheresses hivernales, on est sur des sécheresses pluriannuelles, qui, en fait, durent été comme hiver. Et on accumule du déficit, vous voyez là, quelles que soient les saisons. Et ce qui peut être un peu inquiétant, c'est que le CNRS nous annonce des sécheresses pluriannuelles, qui, en fonction des scénarios climatiques à plus de 2 degrés ou plus de 3 degrés, nous amèneraient sur des sécheresses pluriannuelles pouvant aller de 5 à 9 ans. C'est-à-dire que pendant 5 à 9 ans, on va cumuler du déficit comme ça. Alors, il pleuvra toujours l'hiver, mais moins que les normales. C'est ça que ça veut dire. Donc, résultat sur... Alors, oui. Bon, ça, ça va sans le dire, mais c'est pour vous dire que la période de recharge, ça reste quand même. Même si la sécheresse est pluriannuelle, là où le bas blesse, c'est quand le déficit, il se creuse quand même l'hiver, puisque c'est là que la recherche de nappes se fait. Les pluies, aujourd'hui, ont beaucoup moins d'impact que s'ils avaient plus... Enfin, sur la recherche des nappes, j'entends. Pour les sols, c'est différent. Aujourd'hui, la pluie, elle fait beaucoup de bien à la végétation et aux cultures. Mais pour la recherche des nappes, 50 mm, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec 50 mm qui auraient eu lieu en février. Et donc, bilan des courses, voilà ce qu'on voit sur nos piézomètres. Donc, ils sont des petits forages dans lesquels on regarde le niveau des nappes. On oscillait autour de la normale pendant... Donc là, le graphique commence en 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui. Toute l'année 2021, on a été globalement autour des normales. Et depuis l'automne 2021, on voit ce décrochage. Donc, la même chose que le déficit pluviométrique. Et depuis, on ne fait que décrocher de la normale, qui est la courbe verte. Et en rouge, c'est en gros une moyenne glissante dans la chronique piézométrique qui est en bleu. Et on ne fait que décrocher, que décrocher des normales. Alors, vous voyez ici, février, ça a été particulièrement critique. On avait atteint le minimum historique. Là, en gris, vous avez le maximum minimum. Et vous voyez qu'en fait, on flirte avec le minimum depuis l'été dernier. Et on n'a jamais remonté bien au-delà du minimum. Là, c'est exactement la même chose, mais dans le Perche. En gros, voilà. Partout dans le bassin parisien, donc partout à l'est du département. Et c'est le cas pour Argentan. On en est là aujourd'hui à flirter avec les minimas depuis déjà bientôt un an. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter par la suite. Merci infiniment, Julien. Mission accomplie. On retient que la situation est inquiétante et qu'elle est structurelle. Ce n'est pas un accident momentané, c'est structurelle. Et que donc chaque goutte d'eau, à présent, compte. Jean-Marc, chaque goutte d'eau compte. Comment on préserve la ressource en eau pour l'adaptation de nos villes, de nos territoires à ce monde qui vient, le monde de plus forte chaleur, de sécheresse ? Un monde inquiétant, mais il nous semble que des solutions existent et on va essayer d'en parcourir quelques-unes. Alors, je vous loue l'eau et le végétal au secours de nos villes. C'est le sujet de mon intervention. Je vais commencer par une histoire qui m'est arrivée dans ma longue carrière professionnelle. On a été frappé du syndrome de la feuille blanche et qui nous a conduit à faire preuve de bon sens. Le sujet, vous allez voir, il était assez âpre. C'était de dessiner une ville nouvelle en Guinée équatoriale, la future capitale de la Guinée équatoriale. On est dans une forêt et on se retrouvait avec en blanc le territoire qui était affecté au dessin de cette ville. Et il n'y avait rien, rien. Et j'étais dans un gros groupe d'ingénierie française qui s'appelait le groupe EGIS à l'époque. C'était un très gros avant projet à dessiner. Je crois que c'était 19 millions hors taxes d'honoraires. Vous voyez la taille de la mission. Il fallait tout dessiner, toutes les rues, tous les ponts, tout l'assainissement, l'eau, l'électricité, tout. Et donc, vous imaginez, on n'était pas 80 dans l'équipe pour dessiner tout ça. Et donc, on a eu une réunion des patrons de ce truc là. Et puis, la question qui s'est posée, c'est qui dessine le premier trait et pourquoi faire? Et là, on s'est tous retrouvés comme des poules devant un couteau. Parce que nous, en France, on ne sait pas vraiment dessiner une ville nouvelle. Nous, on sait l'agrandir, la réparer, la tritouiller ici, etc. Mais on n'a pas vraiment appris à dessiner des villes nouvelles. Et nous, on part toujours du génie du lieu. Mais pour les ingénieurs qui pilotaient cette opération, moi, en tant que nouvelle filiale portant la compétence du végétal, j'avais une mission à 150 000 euros à l'époque pour faire la stratégie végétale une fois que tout le reste aura été fait. Et puis, et puis, nos ingénieurs, ils se disaient, mais oui, mais comment on fait? Parce que par contre, on commence d'habitude, on a des routes existantes, on a un gros émissaire, on a une voie de chemin de fer. Et puis, on dit, on va partir de là, c'est l'endroit le plus pratique. Et puis de là, etc. Là, il n'y avait rien. Et donc, tout le monde était comme ça, un peu tétanisé. Et puis, moi, je dis, mais non, il n'y a pas rien. Il y a énormément de choses. Il y a le fleuve ici. Et puis, il y a toute la géographie du site, le paysage, etc. Et il dit, on pourrait partir de ça. Et comme personne n'avait d'autres solutions, ils ont dit bon, OK, vas-y, continue. Et bien, j'explique en disant que nous, on ne connaît pas le fonctionnement de ce fleuve, mais on peut imaginer qu'il déborde. Donc, on va essayer de lire le territoire. Donc, on a envoyé, ce n'est pas des histoires, des hélicoptères pour faire des relevés lidar pour comprendre quelle était la topographie du site. C'est un peu comme un crumble. Vous voyez, c'était plein de buts, etc. Et donc, on peut imaginer que le fleuve allait déborder. Donc, il allait déborder dans les endroits les plus creux. Et l'eau de pluie qui tombait sur les collines allait descendre par des talvegues et rejoindre le fleuve, etc. Et on a dit, on va partir de là. On va partir de la circulation de l'eau, du trajet naturel de l'eau. Et on ne va pas construire. On ne va jamais essayer d'interrompre le cheminement naturel de l'eau. Et donc, quand on a fait relever tout ça, ça donnait ça. Moi, je trouve que le dessin est super, mais ce n'est pas un dessin qu'en tant que paysagiste, on a dessiné. Mais c'est un dessin qui s'est révélé par l'analyse de la géographie. Et donc, on s'est dit, ça tombe bien. Donc, on ne va construire que les trucs blancs. Et comme ça, on est sûr qu'on ne sera pas obligé de faire trop d'ouvrages. On ne sera pas exposé, etc. Puis ça nous permettra d'ailleurs d'imaginer l'agriculture urbaine, de mettre tout ce qui est le sport, les universités, enfin un peu tout ce qui va être collectif. Mais on voit que ça ressemble à une sorte de presque de système lymphatique un peu de la ville. En fait, c'est l'infrastructure verte de la ville qui se dessine. Et puis ensuite, on a rajouté les voiries et ensuite, on a rajouté les bâtiments. Mais vous voyez, les bâtiments, ils sont dessinés comme des pains de sucre. On ne cherche pas à faire de l'architecture. On cherche uniquement à définir de la granulométrie, de la densité, de la hauteur, etc. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est que quand on a à dessiner une ville nouvelle et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on fait appel à nos bons sens, on part de quoi ? De l'eau et du végétal. Ça, c'est une réalité. C'est une mission qui a été finie. Moi, je suis allé le présenter au président de la République équato-guinéenne, qui n'est pas quelqu'un de très recommandable, mais bon, j'ai dû m'y coller. Voilà. Et pourtant, nous, en France, nos villes et nos villages sont construits sur la nature. Et donc, vous voyez que la réversibilité sera possible. Alors, j'ai deux séries de photos qui l'illustrent un peu de façon un peu provocante. Mais là, on voit un désert marocain. On voit un environnement qui est totalement impropre à l'installation humaine. Et puis, on devine au milieu de la photo qu'il y a une cuvette, que l'eau s'accumule, que les armes ont poussé. Et on repère un petit peu en haut à droite. Je ne sais pas si le curseur marche ici. Un urbanisme bioclimatique qui est venu chercher la proximité de l'eau et l'abri des armes. Et on se dit que si l'eau disparaît, les armes meurent et les gens partent. Et nous, en France, quand on regarde un de nos villages, c'est exactement l'inverse. Nous, tout est propice à l'installation humaine. Et on a arraché la nature et puis on a mis un système complètement minéral à la place qui est d'ailleurs orienté sud. Parce qu'à l'époque, surtout dans les régions tempérées, on cherchait à se protéger du froid. Donc, on se donnait au soleil. Et voilà, donc l'absence de contraintes climatiques pour les régions tempérées ne nous a pas appris à composer avec la nature. Bien au contraire. Alors, j'ai deux autres photos. J'en ai une autre. C'est un autre désert, le désert du Buren, sur la côte ouest de l'Irlande. Alors, qu'est ce qu'on observe des grandes plaques minérales avec des fissures dans lesquelles une nature courageuse s'est immiscée? Et on se dit que c'est normal que ce soit un désert. Toutes les événements climatiques vont être violents. Le vent va être rien ne va l'arrêter. La pluie va être battante et quand le soleil va se mettre à taper là dessus, ça va être surchauffé. On se dit que le peu de nature dans les fissures ne va pas changer l'environnement. C'est normal que ce soit un désert. Et si on voit une photo de Paris vue du ciel, il y a aussi une similitude qui est assez étonnante. Et qu'on se dit que finalement, le peu de nature qui se niche, pourtant, c'est important de le faire dans nos boulevards, nos cœurs d'îlots, etc. va avoir un petit peu de mal. Voilà donc le rapport entre le minéral et le végétal est plutôt semblable à celui des milieux hostiles finalement. Et puis, ce qui est dingue, c'est que l'eau est l'ennemi de notre système urbain. Les végétaux ont un accessoire alors qu'ils sont à la base de tous les écosystèmes qui sont propices à la vie humaine et à la vie tout court. Et alors, ce qu'on voit aussi, c'est que de toutes les villes qui se sont mis tôt à réfléchir à leur adaptation au réchauffement climatique, ils ont tous convergé après avoir fait des tentatives de sol albédo variable, des trucs un peu dingues ou de mettre une sorte de système au dessus de tous les autres systèmes qui feraient du frais. Enfin, il y a toujours eu des tentatives de réponse. Ce n'est pas fini d'ailleurs parce qu'il y a une ville qui est en train de dingue, qui est en train de se construire en Arabie saoudite. C'est un espèce de truc qui fait 150 kilomètres de haut, je ne sais pas combien de large, mais très étroit, qui semblerait être la ville idéale. Je ne sais pas vraiment pour qui, mais voilà. Mais tous ceux qui réfléchissent à cette question convergent toujours vers l'eau et le végétal comme étant deux ressources parmi les plus puissantes. Alors, regardez ce que ça donne. Ça, c'est un petit village dans le bas de Viertembert. Et j'ai saisi l'image parce que le titre de l'article disait que les violentes tempêtes de la veille ont causé d'importants dégâts. Nous, quand on était jeunes, les violentes tempêtes de la veille, ça arrachait toujours les toits. C'était du vent. Ce n'était jamais ça. Aujourd'hui, on voit que c'est le socle urbain qui s'arrache et qui s'arrache à cause de l'eau. Il ne faut pas oublier que quand on intercepte, on le verra à Blois, par exemple, 350 000 mètres cubes d'eau par pluie d'orage et qu'on met dans des tuyaux, etc., en mouvement sous nos pieds. Si le système se met à dysfonctionner, on se souvient tout d'un coup qu'un mètre cube, c'est une tonne. Et du coup, c'est des tonnes qui sortent. Et ça donne ce genre de catastrophe. Et là, c'était malheureux pour les gens qui perdaient leur toit. Mais là, c'est malheureux pour toute la vie sociale. Il y a tout le fait social qui s'opère sur l'espace public. Donc, les conséquences sont assez dramatiques. Alors, tout ça, ça vient d'un système urbain du 20e siècle qui vient de la fin du 19e siècle. C'est l'avènement de la technique. C'est là où on a tout inventé. Le pétrole, la chimie, la machine outil, le taylorisme, la voiture, le cinématographe, l'aéronef, tout ce qui était technique. Et du coup, on s'est un peu emballé. Et on a cru qu'à toute question naturelle, même naturelle, on devait toujours privilégier une réponse technique ou technologique. Nous, on est plus fort que la nature. Donc, on va contrôler tout ça. On va soutenir, conforter, transformer, dévier, etc. Et puis, finalement, en aboutissant le truc, on s'est de plus en plus extrait de notre écosystème naturel. Et puis, du coup, ça devenait de plus en plus complexe techniquement. Et donc, ça a fait le silotage technique. Les pauvres agents territoriaux qui sont en charge de l'assainissement, ça devient tellement compliqué de faire passer toute l'eau qui doit passer, etc. dans ces endroits-là que si on lui demande de faire gaffe, de mettre le tuyau pour qu'on puisse mettre une rangée d'arbres ou favoriser un fait de circulation, de type va dire, écoute, moi, je ne peux pas. C'est déjà tellement compliqué mon truc, je ne peux pas tout faire. Donc, ça fait du silotage technique. Et ce silotage technique, il rend le citoyen finalement au rang d'usagers. On contribue peu. C'est difficile de faire des réunions de concertation sur des sujets hyper techniques. Les gens ne comprennent pas, etc. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Alors, heureusement, si les changements de siècle, à la fin du 19e, il y a tout l'avènement de la technique, ça a imprimé le 20e siècle. D'ailleurs, 1789, c'était bien une fin de siècle. Ça a changé la gueule du 18e. Donc, on voit qu'à chaque fin de siècle, il se passe des trucs étonnants. Et ce n'est pas très rigoureux au niveau historique. J'en vois qu'il ne mène en pêche qu'il se passe des trucs. Et regardez ce qui se passe chez nous à la fin du 20e siècle. C'est l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet, etc. C'est le début de la démocratie participative. Ça s'est bien passé à la fin du 20e, début du 21e siècle. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, du biomimétisme, de la biotechnologie. On est en train de vivre ce moment. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces changements sont en train de changer le système urbain dans lequel on vit ? Et moi, je pense que oui, parce que ça va créer des nouvelles coopérations, des nouvelles coopérations entre la ville et la nature. C'est un des sujets de discussion d'aujourd'hui entre l'eau et le végétal. Évidemment, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, on va voir que l'intelligence artificielle va nous aider à mieux comprendre la nature et à mieux l'utiliser. Elle ne va pas servir à transformer la nature en la bidouillant, mais plutôt à nous mieux la comprendre, pouvoir mieux l'utiliser. Entre les financements publics et privés, on a entendu parler des PPE, mais on parlera aussi de la RSE qui va devenir territoriale. C'est entre le citoyen et son administration, entre l'entreprise et l'écologie. C'est ce que Sébastien disait en introduction. Il faut absolument renouer le contact entre l'économie et l'écologie, sinon on ne s'en sortira pas. Et dans ce nouveau, dans ce changement-là, on s'aperçoit que le citoyen devient, quitte le rang de seul usager, mais devient co-auteur de sa ville par ses choix, par le fait que j'arrête d'acheter une voiture. Ça, c'est plutôt pour les grandes villes et que je suis d'accord de la partager avec d'autres, de prendre des trottinettes en libre service, des vélos, etc. De mettre en Airbnb mon appartement, etc. Je change le fonctionnement de la ville par mon aptitude à utiliser la chaîne multimodale, etc. On voit qu'on peut, par son comportement, devenir co-auteur. Et nous, d'ailleurs, les concepteurs, ça a complètement changé notre boulot parce qu'au début, on était les sachants. Donc, quand on faisait un parc, on savait ce qui était bien pour les gens. On faisait un parc, on faisait une réunion d'informations et on disait voilà ce qui va être bien pour vous. Et puis maintenant, on ne fait plus du tout comme ça. On pose la question aux gens, qu'est-ce que vous voulez, etc. Et nous, on essaye d'être un peu le garant, comment dire, d'une cohérence générale, donc d'un rôle très amont. On a plutôt un rôle aval maintenant. Et la différence, c'est quoi ? C'est la prise en main du territoire par les habitants qui deviennent donc co-auteurs de leur ville. Alors, il y a des solutions simples qui existent, comme planter un arbre, un bel arbre. On voit quelqu'un qui est à l'ombre de cet arbre. On imagine que lire un bouquin entre midi et deux, c'est agréable. Mais il faut surtout planter des vrais arbres parce qu'il y a toujours cette tentative de privilégier une réponse technique ou technologique. Et ça, c'était un article dans Le Parisien. Paris se dote d'îlots de fraîcheurs. C'est une start-up française financée par un énorme groupe. Et puis, il y a eu deux essais qui ont été installés. Un sur le parvis de la gare de Lyon, l'autre devant la station F, le creuset de nos start-up. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Un faux arbre. Et c'est des massifs en béton. Et les ingénieux avaient imaginé récupérer de l'eau de la ville de Paris et couler des serpentins dans les massifs en béton. On les branche d'un côté. Ça serpente dans le béton. Ça repart dans l'autre. On n'en a consommé aucune goutte. C'est promis. Donc, c'est très développement durable. Et cette eau à 13 degrés qui serpente dans le béton, le rafraîchit. On a peur qu'elle le rafraîchisse trop. Donc, on a mis une petite clé en bois quand même pour que ce soit plus confortable. Et on met une structure arborescente métallique qu'on appelle structure arborescente. Et on met une clé en bois au-dessus qu'on appelle canopée. Et on dit qu'avec tout ça, quand il fait 30 degrés, on a une température ressentie de moins 3 degrés. Donc, il fait 27 degrés à peu près pour 20 000 euros le truc. Et la première remarque, je lisais sur un journal électronique, la première remarque d'un lecteur, c'était mais pourquoi vous n'avez pas mis un vrai arbre ? Parce que celui-là, il va faire quoi ? Moins 3 degrés de température ressentie. Mais par contre, il ne fera que ça. Alors que vous auriez mis un vrai arbre pour, on va dire, 6 ou 7 fois moins d'argent. Eh bien, il aurait été utile à la biodiversité animale, les insectes, etc. Il aurait stocké du CO2, stocké des micro-particules. Il aurait lutté contre les troubles de l'anxiété. Il aurait augmenté les fonctions cognitives. Enfin, il aurait apporté toutes les fonctions écosystémiques que la nature peut apporter en ville. Mais il y a toujours cette tentative de privilégier, privilégier une réponse technique. Regardez en 2003, 2008, les premiers pics caniculaires. Qu'est-ce qu'on a vu fleurir en ville ? Pas des plantes, on a vu des bassins, des fontaines, des miroirs d'eau, comme un Bordeaux, par exemple, etc. Mais on a mis des brumisateurs partout. Il y avait plein de commandes publiques pour mettre des brumisateurs un peu partout. Donc, réponse technique. Puis, on s'est aperçu qu'on allait prendre des interdictions d'arrosage, des interdictions d'utiliser l'eau. Alors, la transition, en fait, elle est déjà commencée parce que la réversibilité est possible. Et regardez, là, je cite un exemple. C'est à Singapour, qui est une ville assez forte en densité. C'est une ville un peu, comment dire, témoin de pas mal de choses. Et vous voyez qu'il y a un véritable doigt vert, comme on en voit dans nos plans d'urbanisme, les trames vertes et bleues. Là, il y en a une superbe. On voit qu'il y a un doigt vert qui rentre dans la ville. On voit qu'au milieu coule une rivière et on a une impression un peu de central parc quelque part. Mais regardez ce que c'était avant. Avant, c'était un ouvrage hydraulique pour faire passer les pluies d'orage qui la canalisaient. Donc, on imagine que ça devait y aller à toute vitesse. Des milliers et des milliers de mètres cubes qui devaient passer là dedans. Ils ont décidé de tout casser, de concasser le béton, de l'utiliser pour faire les fondations des chemins, etc. Et ils en ont fait un grand parc au milieu duquel coule une rivière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sûrement que la performance hydraulique est même plus grande. Parce que du coup, l'eau se répand, mais de façon beaucoup plus douce, moins invasive, moins dangereuse, etc. Et puis surtout, une fois que l'épisode pluvieux est passé, qu'est-ce qu'on récupère ? On récupère un parc avec tout le charme du parc et toutes les aménités urbaines que le parc va apporter. Alors, en France, on le fait aussi. Par exemple, ça, c'est l'entrée du Havre. C'est genre deux fois 15 000 véhicules jour. Et il n'y a plus d'assainissement d'eau de pluie. Il n'y a pas de tabouret sifron, pas de séparateur d'hydrocarbures, pas de tuyaux, etc. Une voirie légèrement bombée, des noues de chaque côté. Planter d'iris, parce que ça mange un peu le peu d'hydrocarbures qui va tomber dedans. Et puis, on en profite pour planter. C'est bonne condition pour planter parce qu'on plante sur le cheminement de l'eau. Voilà. Et puis, vous avez vu qu'ici, il y a des gabions. Vous voyez ça, les gabions, parce que du coup, ça va récupérer l'eau de pluie, des allées piétonnes et des voies cyclables. Et l'eau de pluie, elle va traverser les gabions et aller dans la même noue d'infiltration. Et ça, ça fonctionne pour une entrée principale d'une ville comme le Havre. Mais pas que. On voit ici des espaces publics. Regardez, plus de pentes, vous savez, les pointes de diamants inversées, les caniveaux, les bordures, etc. Plus rien, juste un sol quasiment plat et des espaces verts qui sont engravés. légèrement en dépression comme ça. Et l'eau va couler, va être avalée par ces espaces verts. Et voilà. Et quand on dit pas de caniveaux, pas de bordures, pas de gris à baloir, pas de taboures et siphons, pas de séparateurs, on dit moins d'argent. Donc, ça donne des espaces publics beaucoup plus économes. Alors, on l'a fait, nous, pour les mureaux. C'est un très gros projet d'espace public, 35 millions d'euros de travaux pour refaire tous les espaces publics, etc. Ça ne faisait pas partie de la commande. On l'a proposé de supprimer tous les tuyaux. Et sur les mureaux, il y a 100% de l'eau pluviale est infiltrée. On chope toutes les eaux de toiture des bâtiments, toutes les eaux des parkings, des voiries, etc. Et on infiltre dans le sol. Et plus de tuyaux. Et les mureaux sont devenus une ville remarquable pour ça, qui fait beaucoup de conférences depuis sur ce sujet-là. Mais c'est valable pour la ville existante. Ça, c'est des petites cités minières. On coupe les gouttières. La noue, elle se situe ici, là. Vous voyez ? Elle chope les eaux de toiture, elle chope les eaux là, et puis ça s'infiltre ici. D'ailleurs, dans beaucoup de fermes, ça se passe comme ça. On ne met pas de cheveux d'eau, pas de descente. Et puis voilà. Puis d'ailleurs, en dehors des surfaces impérimables, ça se passe comment ? Ça se passe comme ça. Parce que le fait de construire, ça ne crée pas la pluie. Donc d'ailleurs, si nos terrains sont constructibles, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Donc il suffit de respecter le cheminement naturel de l'eau, et on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Alors, voilà, ça donne des paysages qui vont être nouveaux, avec une nature qui s'invite en ville. Mais ça peut être assez plaisant, avec des parkings plus fleuris, des façades qui vont se végétaliser. C'est du houblon, on a une bonne réponse pour la végétalisation, parce qu'elle disparaît en hiver, donc ça laisse passer le soleil et la chaleur. Et puis c'est des petites feuilles tendres au printemps, quand on commence à avoir besoin de filtrer. Et puis c'est beaucoup plus dense en été, quand on a besoin de se protéger. Et puis ce n'est pas des murs végétalisés, façon quête branlie, qui coûtent une fortune. C'est simplement des petits pieds qu'on plante dans le sol, à la normale, et qui vont grimper, grimper, grimper. Et puis on voit des parkings avec des formes un peu nouvelles. Alors planter, est-ce que c'est vraiment une réponse efficace ? Parce qu'on voit que les compteurs tournent, 100 000 ici, 200 000 ici, 500 000 là, etc. Mais est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est efficace ? Je suis tombé sur un article assez amusant dans Le Monde en 2021, qui expliquait comment nos ancêtres poissons sont sortis des eaux pour atteindre le milieu terrestre ? Eh bien, ça s'est passé à peu près, il y a, comment dire, à l'ère du Dévonien. C'était à peu près entre 500 millions d'années et 50 millions d'années avant nous. Tout d'un coup, les végétaux sont apparus et la Terre a commencé à se recouvrir d'immenses forêts. Et les forêts, elles ont poussé, poussé, avec des arbres gigantesques. On peut imaginer la taille des arbres à celle de 10 dinosaures qui gambadaient dans les forêts. Et qu'est-ce que ça a eu comme influence sur le climat ? Eh bien, l'atmosphère qui était chargée à 4000 ppm de CO2, donc totalement irrespirable, ce qui explique que tout ce qui était vivant était planqué dans l'eau, eh bien, c'est ramené à 300 ppm. Vous le voyez ici, là, 300 ppm. Donc, c'est à peu près le taux de ppm qu'on est en train de quitter, là. Eh bien, de 4000 à 300, l'air est devenu respirable. Les poissons sont sortis de l'eau et ça donnait les vertébris terrestres, c'est-à-dire nous. Donc, est-ce que planter, 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 ça marche ? C'est là d'où nous venons. Donc, il faut continuer à le faire. Alors, adaptation, quel est le bon rythme ? Alors, évidemment, chaque opportunité doit être saisie. Et d'ailleurs, les élus en général prennent des bonnes décisions dans les PLU, les PLU, PLUI, etc. Et on voit des règles environnementales de plus en plus précises se pointer avec des coefficients de pleine terre, des coefficients de biodiversité, des obligations d'infiltration de l'eau à la parcelle, des diminutions des débit de fuite régulée. On voit qu'il y a tout un, comment dire, un cortège de règlements qui sont en train de s'installer. Mais pour autant, pour autant, alors, tous ces projets, qu'on fasse un bus au niveau de service, un tramway, une cour d'école, enfin, etc., il faut bien faire le boulot. Mais tout ça, ça ne suffira pas. Pourquoi ? Parce que savez-vous de combien nos tissus urbains sont renouvelés par an par l'ensemble des projets conduits sur une ville, qui soit publique et privée ? C'est-à-dire un lotissement, une promotion, une friche, une rue, enfin, de tous les projets publics et privés, de combien ça renouvelle par an nos tissus urbains ? Quelqu'un a une idée ou pas ? Non ? Eh bien, 1% par an. 1% par an. Donc, c'est très faible. Alors, si on pense, parce qu'on a pris les bonnes décisions dans nos règlements, que ça y est, on a compris, on a abrité, on est parti pour 100 ans. Ce qui n'est pas du tout la bonne réponse. Parce que 100 ans, c'est beaucoup trop long. Et en fait, ce n'est même pas 100 ans. Parce que comme tous les 40 ans, le pouls de la ville, c'est à peu près 40 ans, comme tous les 40 ans, on refait ce qu'on a fait 40 ans plus tôt. En fait, c'est une vie sans fin. Donc, on n'y arrivera jamais. Donc, il faudrait la question qu'on peut se poser. Si l'ensemble de nos projets, nos renouvelles de tissus urbains que de 1% par an, qu'est-ce qu'on fait des 99% restants ? Qu'est-ce qu'on fait de cette ville qui n'a pas de projet et donc qui n'est pas soumise à un règlement ? Parce qu'il n'y a pas de rétroactivité sur la mise en conformité thermique des espaces libres qui accompagnent nos bâtiments qui, pour le coût, ont une mise en conformité thermique. Vous savez qu'en 2025, les E et les F n'auront plus le droit d'être loués. Donc, il y a une obligation de conformité, mais pas sur les espaces libres qui accompagnent ces bâtiments. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 99% de la ville qui n'a pas de projet ? Eh bien, là-dessus, il faut vraiment changer de regard. Et pour changer de regard, il faut vraiment concevoir différemment. Aujourd'hui, il faut infiltrer d'abord, il faut planter ensuite et il faut aménager enfin. Ce n'est pas dans l'ordre des travaux, mais c'est dans l'ordre de la conception. C'est quand j'ai un projet, il faut que je me dise comment je vais préserver la ressource en eau, où est-ce que je peux infiltrer. Une fois que j'ai repéré les endroits où je pouvais infiltrer, je me pose la question de, entre si j'ai deux choix, quel sera celui qui permettra de planter en plus ? Et donc, je vais plutôt prendre celui où je peux planter ensuite. Et une fois que j'ai fait ça, je réfléchis à l'aménagement que j'ai à faire. Pourquoi c'est extrêmement important d'infiltrer d'abord ? D'abord, je ne vais pas refaire ce que vous avez très bien dit tout à l'heure. Je vous remercie, mais c'est le même code couleur. Là, tout à l'heure, sur le vôtre, il y avait encore un peu de bleu ciel. Mais là, c'est une carte que j'ai piquée d'ailleurs à Sébastien. Merci Sébastien. Et qui est de 1er mars 2023, c'est l'état des nappes en France. C'est normal à partir de bleu ciel. Il n'y a rien. Là, vous voyez, c'est quand même assez catastrophique. Mais ce n'est pas que ça. C'est que non seulement ça va être catastrophique parce que les nappes se cassent la gueule, mais en même temps, on va avoir des inondations de plus en plus grandes, comme je le montrais sur la petite image du bas de Vuitemberg. Donc, on va être dans des écarts de dingue. Donc, il faut changer de regard. Et donc, il faut passer de cette logique de la ville technique, tout tuyau, où on assainit tout. On a deux boîtes dans nos maisons, etc. Une pour les eaux usées, une pour les eaux pluviales. Il faut essayer de quitter cette ville-là pour arriver vers une ville comme ça. D'ailleurs, la deuxième, elle est beaucoup plus résiliente parce que les réseaux, en fait, qui sont censés nous protéger, nous exposent. Pourquoi ? Parce que si on donne, par exemple, un coup de godet dans le gros émissaire central, c'est tout ce qui est en amont du système qui va se mettre à dysfonctionner. Et puis, s'il est complètement saturé, qu'est-ce qui se passe ? Ça bypass dans le milieu naturel. Donc, le système d'assainissement pollue. Alors que si on arrive à déconnecter le pluvial, et c'est important de déconnecter le pluvial, parce que vous savez que grosso modo, toute l'eau de pluie qui tombe sur la surface imperméable d'une ville, nos toitures, nos terrasses, nos parkings, nos voiries, etc., elles correspondent peu ou prou à la consommation d'eau de la ville. Vous vous rendez compte ? Donc, on reçoit une ressource gratuite qu'on traite comme un déchet et dont le volume correspond à peu près à l'eau qu'on consomme. Donc, vous voyez, travailler sur la consommation en eau, c'est-à-dire faire des efforts, éteindre les robinets quand on se brosse les dents, faire gaffe à comment on utilise l'eau, tout ça, ça va avoir une influence certaine. Mais c'est idiot de se priver de cette ressource en eau et de ne pas faire au minimum en sorte qu'elle reste dans nos territoires et qu'elle s'infitre dans nos sols, dans celui de nos jardins, de nos usines, de notre quotidien. Et donc, pour y arriver, ça, ça fonctionne très, très bien. On va le voir comment on peut le faire. Mais par contre, ça va mettre du temps et il faut que ce soit global. Et donc, pour que ce soit global, il faut que ça devienne une vraie politique en soi, portée par les élus. Il me reste dix minutes. C'est pas mal. Alors, il faut changer de regard toujours. Alors, on voit que maintenant, on infiltre. Nous plantons pour infiltrer, pour rafraîchir, pour dépolluer, etc. Donc, ça veut dire qu'on attribue à la nature des services qu'on pensait devoir confier à des infrastructures. Donc, la nature devient une véritable infrastructure nouvelle de la ville qui produit des services. On appelle ça les services fournis par la nature. Et puis, on a aussi un deuxième acronyme, les SAFN, les solutions d'adaptation fournies par la nature. Et donc, c'est une infrastructure à part entière, mais c'est surtout une infrastructure extraordinaire parce qu'elle est multiservicielle. Quand vous mettez un tuyau d'assainissement, il ne fait qu'assainir. Quand vous mettez un tuyau d'adduction d'eau, il ne fait qu'amener de l'eau. Quand vous mettez une voirie, elle ne fait que circuler les voitures, etc. Et donc, on a une addition d'infrastructures mono-servicielles et qui ne sont incapables de dialoguer entre elles. Donc, si le réseau d'assainissement est saturé, on a beau mettre une multitubulaire tout autour du réseau d'assainissement, il ne trouvera secours dans aucun des autres tuyaux. Et même en dysfonctionnement, il va dégrader les autres. Alors que la nature, vous pouvez la planter pour rafraîchir, ça va permettre d'infiltrer l'eau. Vous pouvez la planter pour infiltrer l'eau, stocker du CO2, filtrer l'air, augmenter les fonctions cognitives, lutter contre les troubles de l'anxiété. Il y a des études extraordinaires sur le comportement des gens. Par exemple, dans des hôpitaux, ceux qui ont une fenêtre sur parc et ceux qui ont une fenêtre sur parking, ceux qui ont une fenêtre sur parc, ils guérissent plus vite que ceux qui ont une fenêtre sur parking. Dans les salles de phoning, là, vous savez, ceux qui ont la rangée qui est le long du parc, ils ont des meilleurs résultats commerciaux que ceux qui ont la rangée du côté du parking. Mais ça, c'est des études scientifiques qui le démontrent. Donc, c'est ça l'incroyable force de la nature et son intelligence. C'est ce caractère multiserviciel à l'inverse de nos infrastructures. Il y a 60 typologies de fonctions écosystémiques fournies par la nature. En gros, au 20e siècle, on n'en utilisait aucune. Et donc, c'est bien de partir de loin comme ça, parce que comme ça, on a encore de l'espoir, parce qu'on a des marges de progrès qui sont quand même assez fortes. Alors, très rapidement, les fonctions écosystémiques, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise, elles sont de trois catégories. Les socioculturelles, production et régulation. Socioculturelle, c'est tout ce qui permet d'avoir une nouvelle expérience nature. C'est moins vrai pour des communes comme les vôtres, où la nature est très proche. On a encore des jardins potagers, etc. Mais en ville, ils ont perdu pied complet avec cette histoire. Et voilà. Donc, les jardins potagers en ville, ça permet de renouer le contact. Il faut arroser, etc., etc. Des choses comme ça. Production, c'est tout ce qui est bio, les biocarburants, biomasse, la renaturation des sols. Vous savez, quand on fait les gros travaux du métro de Paris, on récupère toute la terre, on revitalise les sols et on refait de la production avec tout ça. Et moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est les régulations. C'est celle qui permet de mitiger les effets du climat. Alors, elles permettent de baisser la température, de stocker du CO2, etc. Et on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais il y en a 60. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de découvrir. Alors, le rôle essentiel de l'eau et du végétal dans les stratégies d'adaptation de nos villes au réchauffement climatique. Alors d'abord, il faut savoir que pas d'eau, pas de végétaux. Nous, on le sait, mais tout le monde ne le sait pas. Et je cite souvent le Lyon, qui était une ville, une agglo remarquable pour la question de l'arbre en ville. Ils ont inventé plein de trucs. C'est les premiers à avoir écrit la charte de l'arbre en ville, d'inventer le mélange d'herpières, la fausse de plantation idéale, etc. En 96, ils avaient remarqué que 50% des arbres remplacés annuellement par le Grand Lyon avaient moins de 30 ans, malgré l'expertise qu'ils avaient. Et en 96, il ne faisait pas chaud et on avait le droit d'arroser. Donc, que vont devenir les stratégies de végétalisation massive de nos villes et de nos villages si on n'a pas d'abord traité la question de l'eau ? Parce que les préfets vont prendre les uns après les autres des interdictions d'arrosage. Donc, ça va être un carnage. Donc, quand on envisage de planter, il faut d'abord essayer d'infiltrer, repérer par où on infiltre et planter sur le cheminement de l'eau. Ça paraît bête comme chou, mais c'est vraiment pas si simple à faire. Mais c'est faisable. Alors, donc, pour y arriver, on étudie, nous, aujourd'hui, le potentiel de déconnexion des villes. C'est-à-dire, quels sont les parcelles cadastrales où on peut concrètement couper le tuyau, la descente de Gouttière et infiltrer l'eau dans son jardin, dans sa cour camion, dans son parking, au pied de son siège social, dans sa copropriété, enfin, dans tous les éléments qui constituent la ville. Et quand on étudie vraiment ça, c'est là le secours de l'intelligence artificielle avec l'intelligence naturelle, c'est qu'on a des lectures algorithmiques, des pixels, des photos aériennes qui sont mis en open, qui sont en libre service fournis par l'IGN. Chaque pixel de la photo aérienne, on est capable, en fonction de la couleur, de lui donner un attribut. Et on fait tourner les machines. Et puis, ça nous permet de savoir quelle est la surface imperméable par rapport à la surface perméable, où est la pente, etc. Et on est capable de déduire le potentiel d'infiltration, de gestion de l'eau à la parcelle, de chaque parcelle catastrale, avec une précision de 20 cm au sol. Et ça balaye tout un territoire. On le fait à la métropole de Dijon, à l'agglomération de Mulhouse, à Lille, etc. Et on arrive toujours à ce genre de score. C'est que d'abord, on se rencontre... Alors, on met un code couleur qui est un indice de facilité. Nous, on pense qu'il faut attaquer les problèmes environnementaux par la facilité plutôt que par la difficulté. Donc, il y a des endroits qui sont plus faciles que d'autres. Eh bien, faisons les plus faciles pour commencer. Ça donnera envie à ceux pour qui c'est un peu moins facile de le faire et ça entraînera pour les plus difficiles, etc. Donc, on essaie toujours de commencer par le plus facile. Et quand on prend le code couleur, tout ce qui est bleu, c'est très facile. Tout ce qui est vert, c'est facile. Tout ce qui est jaune, c'est moyennement facile. Ce qui est rouge, c'est difficile. La bonne nouvelle à Blois, c'est qu'on voit qu'il y a plus de bleu, de vert, de jaune que de rouge. Donc, c'est jouable. Et quand on regarde cette carte très colorée, on s'aperçoit que 80 % du foncier urbain est privé et que le domaine public n'est que de 20 %. D'accord ? Et on remarque qu'il représente 90 % du potentiel d'infiltration, évidemment, parce que le domaine public est tellement contraint. Il y a tous les réseaux. C'est le plus imperméabilisé. Il y a toutes les fonctions urbaines. Il y a toute la mobilité, toute l'économie. Tout se passe sur le domaine public. C'est le plus dur à reverser, plus facile de le faire dans le domaine privé. Et on s'aperçoit que ça vaut le coup parce que le potentiel d'infiltration, on pourrait redonner à Blois 160 000 m3 d'eau par orage de 35 000 m, ce qui fait à peu près 10 minutes du débit de la Loire qui passe au milieu de Blois. Imaginez qu'à chaque fois qu'il pleut, c'est comme si on intercepte l'équivalent de 10 minutes de débit de la Loire. Imaginez qu'on coupe à chaque fois qu'il pleut la Loire pendant 10 minutes. On regarde ce truc, on se dit mais c'est affreux ce qu'on est en train de faire. Alors que le domaine public, lui, il représente que la carte est beaucoup moins colorée, 20 % du foncier, mais avec les mêmes critères. Les très faciles, faciles, moyennement faciles, c'est plus du tout 70 % de la ville. C'est plus que 20 %. Et donc, on a une capacité d'infiltration de 15 000 m3 par rapport aux 60 000 m3 d'avant. Donc, on voit bien que la solution va se trouver dans des coopérations nouvelles 70 %, c'est l'addition de toutes les parcelles qui sont bleues, vertes et jaunes. Donc, nos villes sont remédiables à la condition d'associer le domaine public et le domaine privé. Ça doit être des trajectoires communes. Donc, dans le petit sondage de tout à l'heure, en fait, le fait de mettre les particuliers en dernier, ce n'était pas une bonne réponse. Parce qu'on va devoir s'embarquer tous ensemble dans ce truc là. Alors, comment on fait ? Dans des systèmes urbains qui sont extrêmement complexes, on va essayer de répondre à quatre questions majeures. Un, par où commencer et pour qui on le fait ? On n'adapte pas une ville au réchauffement climatique pour adapter une ville. On adapte une ville pour ceux qui y habitent ou alors pour ceux qui la fréquentent ou alors pour ceux qui y travaillent. Et ce n'est pas les mêmes réponses. Donc, il faut faire des choix parce que le travail est ambitieux. Il faut faire des arbitrages, des priorités, etc. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé pour qui on avait envie de le faire en premier, qu'est ce qu'on fait ? Comment on optimise l'emploi des budgets et comment on fait coopérer le public et le privé ? Alors nous, on travaille sur des solutions où on est capable de faire des requêtes croisées. C'est à dire qu'on dit maintenant qu'on a un tas de données informatiques, on dit, isolez-nous les parcelles cadastrales les plus chaudes. Celles où le potentiel de déconnexion sera très facile ou facile. Il n'y a pas de sujet technique. On sait que ça va être jouable. Là où le gradient de naturalité, c'est à dire l'état de la nature, on sait qu'il n'y a pas d'arbre parce qu'on est capable de calculer maintenant, de représenter l'état de la nature par parcelles cadastrales. Donc, on dit là où il n'y a pas d'arbre parce qu'on sait qu'on va devoir planter et là où il y a le plus de gens qui habitent, on va prioriser pour les plus fragiles, les plus exposés, les logements sociaux, etc. Et quand on fait tourner nos machines, regardez ce que ça sort. Ça sort 2% du territoire qui sont tous propices à des solutions végétales parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. On peut infiltrer, etc. Mais qui concerne 16% de la population. Donc, ça, ça permet aux élus de prioriser. Et une fois, ça fait quand même 80 îlots. Ça fait quand même 108 hectares de villes. Donc, on ne peut pas l'aménager en un coup. Donc, les élus vont devoir prioriser. Donc, on a imaginé un indice de facilité, d'adaptabilité qui nous permet de les classer les uns après les autres, ce qui permet aux élus de dire moi, je ne prends pas le 1 parce que je me suis engagé pour les quartiers nord. J'ai déjà beaucoup travaillé pour les quartiers sud. Je prends le 3, le 8, le 22, le 42, etc. Et puis, comme ça, ça permet de prioriser et de savoir par où commencer. Puis surtout, ça permet d'expliquer pourquoi on fait ça. Parce que c'est des vrais choix qui sont structurés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que de tous ces chiffres là, vous voyez là, on a des grands tableaux qui n'ont pas besoin de les lire. Mais derrière chaque carte, chaque parcelle, en fait, il y a un tas de données digitales, etc. On est capable, avec ces données, de savoir que les 80 qu'on a sélectionnés représentent 108 hectares, dont 56 d'espace extérieur. On sait dire combien il y a un mètre carré d'espace vert dans ces espaces extérieurs, etc. On est capable de dire qu'on va pouvoir infiltrer à l'année 353 000 m3 d'eau rendue à la nature pour ces 108 hectares, ce qui peut, comme ça fait 10%, non, ça fait 6% de la ville. On peut imaginer que c'est en millions de mètres cubes si on arrivait à atteindre le potentiel à l'échelle de la ville de Blois qu'on va rendre à la nature, mais rendre l'eau à la nature, préserver la ressource en eau, mais c'est aussi rafraîchir la ville parce que les sols seront plus frais, ils vont évapotranspirer, etc. On sait qu'on va pouvoir, dans les ouvrages hydrauliques, parce que nos ouvrages hydrauliques, c'est juste des noues, des petits jardins en creux, 30 centimètres maximum pour qu'on garde l'usage du terrain, l'usage de la ville. Mais ça donne des légères cuvettes, des mouillères un petit peu dans lesquelles on va planter des arbres et on va mettre sa chaise longue dessous, ce sera notre îlot de fraîcheur. On va pouvoir planter 5 564 arbres dont on peut penser qu'ils vont résister, qu'ils vont passer les pics caniculaires, parce que même si les préfets interdisent d'arroser, on aura de l'eau dans le sol à cet endroit-là. Et puis que ça concerne, dans l'occurrence, 7 000 personnes. Et la surface, c'est ça qui est intéressant de micro-projet, c'est qu'il y a finalement la totalité des surfaces à aménager un peu partout dans ces 108 hectares. C'est 11 hectares par rapport. Donc, vous voyez qu'il y a un rapport. Il y a 56 hectares de surface libre. On n'a aménagé que 11 là-dedans. Donc, il y a un rapport de 20%. Donc, il faut se rendre compte, c'est que pour réussir à jouer le coup pour vous, dans vos jardins, dans vos usines, etc., ce n'est pas 100% du terrain qu'il faut tout casser, tout remanier, etc. C'est juste des points d'acupuncture. C'est-à-dire, c'est des petits endroits qu'on aménage localement et on va réceptionner l'eau. À cet endroit-là, il va s'infiltrer et on va planter. Alors, je suis un peu à la bourre, visiblement. 10 minutes, il m'a dit. Ah, une. Et donc, on est capable de... Je commence à gruger, mais il me connaît. Et donc, on est capable aussi de repérer par la lecture digitale l'ensemble des... On est capable de géolocaliser les points d'acupuncture en fonction de la pente, etc. Donc, on sait que ça ne se situera pas dans les zones rouges claires, mais ça se situera évidemment dans les cœurs d'îlots, mais les cœurs d'îlots que je ne rencontre pas. Alors, voilà, je vais aller vite parce qu'il y a quand même des trucs à dire encore un petit peu. Accorde-moi cinq minutes. Voilà. Alors, donc, on a... C'est dommage parce que j'arrivais à un truc. Alors, on va continuer. Donc, finalement, la collectivité, après, vous disposez de tout ça, mais je vous laisserai le support comme ça. Voilà. Mais surtout, vous bénéficiez d'un diagnostic pragmatique à partager avec la population parce que vous êtes en capacité de montrer le plan avec... Si vous êtes une parcelle bleue, verte, jaune, etc., alors ça vous concerne. Alors, une fois qu'on a fait ça, comment on embarque ceux qui n'ont pas de projet ? Comment on convainc les 99% de la ville qu'il n'y a pas de projet ? Il faut qu'ils en aient un parce que l'idée, c'est quand même 99% de la ville existante. Et donc, l'idée, c'est que d'abord, il faut partager un diagnostic. Celui que je viens de vous faire. C'est jouable. Dans 70% des cas, ça va être très facile, facile, moyennement facile, etc. Mais il faut aussi raconter une histoire. Il faut partager un récit. Alors, on le voit, le diagnostic, il est clair. Là-dedans, d'ailleurs, en passant, en général, en France, 60% des formes urbaines, c'est de la maison individuelle. Ce n'est pas parce qu'il y a des grandes zones commerciales, des grandes industries, etc. Non, il y a 60% du tissu urbain en France, c'est de la maison individuelle. Donc, nous, quand on a quitté nos lieux de travail et qu'on est chez soi, on est toujours concernés. Et même si on a emprunté une voie publique qui est concernée, quand on arrive chez soi, on est toujours concernés. Et c'est important parce que c'est 60% de la forme urbaine. Alors, le récit, c'est quoi ? C'est le récit de l'acupuncture urbaine. C'est quoi l'acupuncture urbaine ? On intervient de façon ponctuelle aux endroits les plus efficaces. On ne casse pas tout, on ne raménage pas tout, mais on raménage uniquement ici, là et là. Et on chope les autres toitures ici. Là, il y a un parking qu'on ne voit pas très bien, mais il y a un parking. Et on infiltre tout dans ces deux petits espaces verts. On va chercher, on va géolocaliser des petits points comme ça. Et il s'en cache des centaines et des centaines partout autour de nous. Et c'est ça qu'il faut attraper. Et on est capable de les planifier à grande échelle. Ça permet d'optimiser les budgets parce que ce n'est pas tout casser et recommencer, mais c'est juste géolocaliser le point d'acupuncture et le trouver. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point d'acupuncture ? Combien d'immeubles comme ça existent en France dans les années 90 ? On voit que les gouttières descendent en façade, un espace vert, etc. On coupe la gouttière. On fait juste une petite noue, c'est-à-dire un petit fossé peu creux avec des lèvres qui sont toutes doux, pas un fossé ou godet trapèze, un truc doux comme ça. On envoie l'eau là-dedans. Il y a une accumulation de l'eau dans ce petit fossé. On plante les arbres et on a préservé 100% de la ressource en eau annuelle et on a créé des conditions pour planter des arbres. Et ces points d'acupuncture, ils peuvent se cacher là, mais ils peuvent se cacher là. Et puis, on peut les retrouver ici, mais on va retrouver un ici. Vous voyez, c'est ça la logique. C'est une logique opportuniste. On va aller chercher à chaque fois dans nos territoires, dans nos propriétés, les endroits où on peut le faire. Alors ça, c'est un peu compliqué. Je le raconterai une autre fois. Donc, le récit, c'est quoi ? Il faut accélérer et passer ensemble de 1 à 10% par an. Et bien, l'acupuncture, c'est une stratégie qui est rassurante à la portée de tous parce que ce n'est pas violent, ce n'est pas etc. Et puis, si votre parcelle est bleue, verte ou jaune, vous avez des points d'acupuncture. Et là, pour accélérer, qu'est ce que doivent mettre en place les pouvoirs publics, par exemple ? Vous vous rendez compte que la mairie, tous les permis de construire, permis d'aménager, déclaration de travaux, que vos documents d'urbanisme et que votre vigilance permettent d'améliorer et faire en sorte que ça se passe bien. Et bien, c'est les fameux 1%. Donc, si on a envie d'accélérer, il faut que ça vienne du territoire. Il faut que ça vienne de nous tous. Il faut que nous, on ait envie de le faire. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est qui ? C'est les bailleurs, les copropriétés, les besoins individuels, les commerces, les bâtiments communaux. Bâtiments communaux aussi, ça fait partie des parcelles cadastrées, donc du monde privé. Et bien, il faut d'abord, un, donner envie. Part de la communication, de l'information, ce que vous faites visiblement très bien ici, avec cette rencontre aujourd'hui. Il faut faciliter, faciliter avec, si possible, un guichet unique. Nous, on recommande d'avoir un spécialiste dans la collectivité qui soit au courant de tout ça, pour que s'il y a une bonne volonté qui vient de, comment dire, d'une maison ou de peu importe l'endroit, il faut qu'il sache rapidement où trouver la réponse, etc. Et être guidé. Il faut accompagner avec de l'expertise, donc former des gens, etc. Mais il y a des, Bruxelles, par exemple, ils ont créé un poste de facilitateur eau. Donc, c'est quelqu'un qui est au courant de tout. Et puis, vous avez un projet, vous l'appelez, il vient et on vous aide à le réaliser. Et puis, il faut s'occuper de financer tout ça. Et il y aura deux, il y a des sources de financement. Il y a les agences de l'eau. Les agences de l'eau sont capables de financer beaucoup de choses. Même si vous êtes maison individuelle, ils ne vous financeront pas individuellement, mais vous pourrez faire une convention de groupe et portée par la collectivité, qui finance même des projets privés. Et si c'est une entreprise, voilà. Et puis, il y a la RSE territoriale. Et je finirai là-dessus. Les entreprises dans leur RSE ont fait un super boulot d'amélioration de leurs propres pratiques. On gère nos sous-traitants. Enfin, on a mis du très sélectif dans nos entreprises. On a acheté des vélos électriques. Enfin, on a fait un boulot. Mais maintenant, on se rend compte que ça, c'est super. Mais que si on ne se préoccupe pas du territoire dans lequel on exerce notre activité, et si nos villes se dégradent et que les gens partent, notre activité va se dégrader. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre de l'argent dans ce qu'on appelle la RSE territoriale et qui va pouvoir aider à financer ce genre de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos villes se renouvellent annuellement que d'un pour cent par an. Donc, on doit s'intéresser aux 99 pour cent que le coût n'est pas foutu parce que nos villes sont remédiables à 70 pour cent. Je rappelle, les parcelles bleues, vertes et jaunes, c'est 70 pour cent de nos territoires de la ville existante. Que 80 pour cent du foncier est public et 20 pour cent est privé et 20 pour cent public. Donc, le coût ne peut être joué qu'ensemble et que l'acupuncture, ça permet d'adapter la ville, non pas comme un énorme projet, mais comme une multitude de micro projets à la mesure de chacun. et que c'est une stratégie coopérative qui permet d'accélérer ensemble. Merci. Bravo. Merci beaucoup, toi. Reste là. Juste une seconde. On va prendre une question quand même parce qu'on va profiter de la présence de notre expert. Est-ce qu'on a une question dans la salle pour Jean-Marc ? Est-ce que ce que tu viens de nous raconter est adaptable totalement ici, l'infiltration ? Bien sûr, bien sûr. Alors, les motifs peuvent être différents dans les villes plus petites, dans les villes plus petites comme les vôtres, par rapport aux grandes villes où il y a moins le problème de la chaleur. Et encore, ce n'est pas vrai parce que dans les canyons urbains se situent même dans les villages, etc. Il y a quand même une. Et vous, vous en êtes au combien frappé, la question de la préservation de la ressource en eau. Donc, infiltrer partout, 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 c'est possible. C'est indispensable. Et puis, c'est vachement plus sécuritaire parce que finalement, vous gardez des gouttes et vous n'en faites pas des tonnes. C'est surtout ça, le truc. Et donc, quand il commence à avoir des pluies, nous, on voit dans tous les projets où il n'y a plus de tuyaux, etc. Quand on prend des épisodes pluvieux sans tonneau, ça se passe beaucoup mieux que quand on essaye de tout avaler et que ça ne marche pas. C'est beaucoup plus destructeur quand on essaye d'avaler et que ça ne marche pas que d'infiltrer. Non, ce n'est pas une question. C'est juste qu'effectivement, on est en train de requalifier un quartier, ce qu'on appelle le quartier des Trois-Croix, à Argentan. Et dans le cadre de cette rénovation, il est prévu, effectivement, aucun tuyau, comme vous le dites, et des noues et des infiltrations à la parcelle. Et donc, ça, ça va être notre quartier test, puisque là, c'était l'occasion de le refaire en totalité. Et du coup, on a pris l'option, effectivement, de se passer des tuyaux pour passer, effectivement, à la noue et à l'infiltration à la parcelle, avec des plantations, bien entendu, comme vous le dites. Alors, juste, bravo. Et puis, toujours planter les noues, parce qu'on appelle ça la biodiversité fonctionnelle, parce que le fait de mettre des arbustes dans les noues, d'abord, ça évite, limite l'entretien, plutôt que de voir tondre ces trucs-là, etc. Et la deuxième chose, c'est que la présence des arbustes va entretenir la perméabilité du sol. Et donc, ça va entretenir le système de filtration. Donc, il faut toujours accompagner. Alors, c'est utile aux plantes, aux arbres. Les arbres poussent mieux quand ils ont des arbustes au pied. Et puis, le système hydraulique que vous avez inventé fonctionnera mieux si vous mettez des arbustes. Merci, Jean-Marc. Merci beaucoup à toi. Je propose de regagner le public. Et puis, on passe donc à la suite, Quentin, s'il te plaît. Alors, on va accueillir à la table de discussion, donc, Michel Lora, président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable. Clara Jaroussi, maraîchère à la ferme Marat. Ludovic Jeunet, donc, de l'agence de l'eau. Et puis, Julien Ferret et Clotilde Michel vont nous rejoindre. Également, c'est à vous. Merci de bien vouloir nous rejoindre. Et puis, je rappelle que... Donc, on va pouvoir passer le micro dans la salle. Vous voyez mon numéro de téléphone. Donc, vous pouvez envoyer les textos 0607 64 63 31 pour partager vos remarques, vos intuitions, vos questions. Et on essaiera d'injecter tout cela dans le débat. Michel Lora, vous êtes donc président du syndicat local de fourniture d'eau. Qu'est-ce que tout cela... Alors, juste comme ça, vous souhaitiez présenter un film. Mais je me dis que peut-être on peut aller directement à votre propos. Qu'est-ce que vous préférez ? Non, non, c'est vous qui gérez le... Ah non, c'est vous qui dites. Si on a un film, vous voulez partager une expérience assez remarquable que vous avez menée ici. Et on peut le montrer. Mais si vous souhaitez, on montre le film ? Et bien voilà, c'est parti. Et puis ensuite, on vous passe la parole. Le syndicat d'eau du pays d'Argentan est composé de 26 communes qui représentent 23 000 habitants. En 2015, il a été soumis à de nouvelles contraintes réglementaires qui l'obligent à mettre en place des zones de protection contre la pollution autour des captages d'eau potable en milieu agricole. Il en a profité pour mener une politique alliant protection des terres et de l'eau et préservant son agriculture. Il a été appuyé dans cette action par le syndicat départemental de l'eau de l'Orne. Pour alimenter la population, on est obligé de créer des captages d'eau potable. Donc ça peut être des prises d'eau en rivière, des forages, des sources. Pour protéger ces captages-là, de façon réglementaire, il est demandé à ce qu'on mette en place des périmètres de protection pour prévenir des pollutions accidentelles et ponctuelles, mais aussi limiter les pollutions diffuses et chroniques, telles que les nitrates ou les pesticides, par exemple. Le périmètre de protection immédiate doit être acquis par la collectivité, clôturé, remis en herbe s'il ne l'était pas, et aucune activité est autorisée. Habituellement, on est sur des surfaces inférieures à un hectare, aux alentours de 1000 m². Le périmètre de protection rapproché, les exploitants peuvent continuer de l'exploiter, mais par contre, il y a des activités interdites ou réglementées. Donc, par exemple, il peut être interdit l'épandage de lisier ou alors les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu'une seule fois et pas deux fois. Il y a maintenant trois ou quatre ans, l'arrêt de trois ans, l'arrêté préfectoral qui ordonnait la protection des captages de tous secteurs est arrivé. Les périmètres qui étaient définis, et notamment les périmètres immédiats et les périmètres rapprochés, étaient de grande superficie, puisque les périmètres immédiats font 28 hectares et les périmètres rapprochés tournent autour d'une centaine d'hectares. Donc, c'était une contrainte très importante pour la collectivité et puis les agriculteurs en place, puisqu'il a fallu éviter les expropriations. Nous avions la possibilité d'uniquement indemniser effectivement les agriculteurs, puisque telle est la règle, mais tout de suite, on s'est dit que ce n'était pas forcément la bonne solution. Il y avait sur le secteur notamment une exploitation importante qui, elle, jouait pratiquement sa survie, parce que l'argent ne fait pas tout. Et donc, il nous a semblé qu'en matière agricole, il était bien plus intéressant d'essayer de trouver des solutions peut-être un peu novatrices, en trouvant les bons partenaires. L'arrivée de Terres de Liens dans ce dossier Saint-Roch, c'est la rencontre avec le syndicat départemental de l'eau qui s'est dit, tiens, et si vos outils pouvaient permettre d'acheter des terres, une partie des terres, 15 hectares, et de les louer à une agriculture qui va respecter la ressource en eau souterraine. Et c'est à partir de là qu'effectivement, ce projet a pris de l'ampleur. Parce que dans les zones rapprochées, il y avait la possibilité qui était apportée par Terres de Liens de mettre en place un agriculteur bio. Donc on est entré en dialogue avec cet agriculteur bio. Donc on connaissait le nom et le système de production, donc du lait en bio, depuis de multiples années. Et lorsqu'on est allé le voir, on a assez rapidement compris que des surfaces de prairies et donc d'herbes de fauche allaient être intéressantes pour son système. Et donc, elles allaient également être intéressantes, parce que l'herbe est le meilleur filtre, allaient être protecteurs de la ressource en eau. L'avantage de l'agrandissement, c'était de... Voilà. Monsieur le président du syndicat, je rappelle bien sûr que vous êtes aussi vice-président, je pense que le public le sait, vous êtes vice-président d'Argentan Intercom, monsieur le président du syndicat de fourniture d'eau. On a évoqué tout à l'heure longuement la situation hydrique. Vous avez la lourde responsabilité de fournir de l'eau potable de qualité. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Quels sont pour vous les enjeux et la marge de manœuvre pour faire avec cette situation ? Je voudrais rajouter simplement, par rapport à ce qui a été dit dans le film, c'est que dans les 28 hectares de périmètre immédiat, on a implanté évidemment de la prairie, mais en plus, on a planté un millier d'arbres, c'est-à-dire qu'on est parti sur une base d'agroforesterie et qu'on a entouré tout ça par des haies pour aller au bout de la démarche. C'est-à-dire, on pensait, parce que c'était bien de protéger, mais planter, c'était peut-être pas complètement... Et je vous rejoins complètement. Mais après, j'aurai des questions à vous poser. Parce que je suis vice-président d'Argentan Intercom, mais en charge de l'urbanisme. Et actuellement, on est en train de travailler sur le PLUI, sur la totalité du périmètre. Et donc, je vais avoir des questions qu'on pourra faire après, peut-être. Voilà. Donc, oui, évidemment, le problème de la fourniture d'eau et le problème des nappes passent forcément par ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'infiltration et compagnie. Je rappelle quand même que sur la ville d'Argentan, on a fait ça il y a plus de 15 ans, oui, une bonne quinzaine d'années, quand on a aménagé le quartier Saint-Michel où on a mis en place les premières nous. Et c'était un peu compliqué à l'époque parce qu'il fallait... Voilà. Maintenant, voilà, tout va bien, quoi. Mais donc, on a toujours été... Enfin, la ville, dans un premier temps, la CDC, ensuite, a toujours été très attention à ça. Il faut savoir que nous, quand même, pour alimenter les 26 communes qui font partie du syndicat, on prélève 1,8 million de m3 par an. Donc, ce qui est énorme. Et sur ces 1,8 million de m3, alors, évidemment, tout ne va pas directement parce qu'il y a ce qu'on appelle des gros consommateurs. On fait aussi des exportations vers d'autres syndicats. mais, en fait, on a à peu près 1 million de m3 qui sont directement consommés. Donc, ça représente un volume, évidemment, important, très important. Et donc, pour ça, on fait très attention à notre source. Et on fait aussi très attention, et de plus en plus, et on l'a toujours fait, mais de plus en plus, à perdre le moindre possible. et donc avoir une vigilance très importante sur l'état des réseaux et sur la façon dont on consomme. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait aller, et c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas parlé, mais ce n'était pas votre sujet, c'est que c'est surtout sur l'utilisation de l'eau et peut-être en premier lieu, maintenant, ce à quoi il faut penser, c'est la réutilisation de l'eau. Parce que quand on voit, par exemple, je sais bien que ça peut paraître étonnant, mais quand on voit l'eau qui sort, par exemple, d'une station d'épuration, et qu'on se dit que cette eau-là, on la rejette, nous, on la rejette dans l'orne, par exemple, qu'elle ressort, elle n'est pas potable, mais elle n'est plus polluée. Et donc, on pourrait s'en servir pour autre chose. On pourrait s'en servir pour arroser, on pourrait s'en servir pour nettoyer, et on pourrait s'en servir. Ce qui pose aussi le problème de l'avenir, en disant, mais pourquoi dans les maisons, il n'y a pas deux réseaux différents ? Parce que pomper de l'eau, la traiter, l'emmener, pour qu'elle finisse dans les toilettes, qui vont finir... Je veux dire, quelque part, c'est un non-sens, tout ça. Et donc, il y a un travail phénoménal. Et tout à l'heure, quand vous avez parlé du sondage, et que sur le sondage, on s'aperçoit que... Vous pensez que c'est les habitants, les personnes qui arrivent en dernier ? Certainement pas. On y est tous, quoi, là-dedans. Je veux dire, l'eau, c'est... Comment dire ? C'est une richesse, mais une richesse de tout le monde. Elle est globale. Comment ? En disant cela, vous répondez précisément à une question qui vient de m'être envoyée par SMS, donc la réutilisation des eaux usées, des eaux grises. Mais qu'est-ce que vous préconisez ? Est-ce qu'il y a des propositions, des projets qui sont à l'étude pour y arriver ? Alors, on a la chance dans nos collectivités que ce soit... La communauté de communes n'est pas une collectivité. Mais bon, c'est une collectivité territoriale. Mais bon, on a la chance quand même, c'est qu'on a vraiment les services qui ont été mis en place, qui travaillent, qui travaillent d'une manière remarquable. Et donc, oui, bien sûr, on a fait une réunion il n'y a pas longtemps où on a parlé... Enfin, une conférence des maires, où on a parlé de tout ça. Oui, on est en plein dedans, mais vraiment en plein dedans et dans une vraie réflexion. Récupérer aussi... Alors, ça n'a rien à voir avec l'eau, mais récupérer de la chaleur, par exemple, dans des industriels qui font du froid et on sait qu'on peut faire du froid et qu'il faut faire du chaud. Enfin, voilà, c'est tout ça. Oui, tout est vraiment étudié en ce moment. C'est donc un projet citoyen et démocratique, en cours. Et moi, ce qui me fait un peu bondir actuellement, alors là, je prends ma casquette urbanisme, c'est de voir des dossiers qui arrivent pour des créations de piscines. Et ça, ça me fait hurler, quoi. Faut-il interdire les piscines ? Sauf que... Ben non, monsieur, on n'a pas les moyens légaux de les interdire. C'est ça, le problème aussi. C'est que... Comment on dit non à un projet alors qu'on n'a rien pour s'appuyer légalement pour le faire ? Ben voilà, c'est un vrai problème, ça. Mais bon, c'est... Donc j'en ai un en ce moment. C'est pour ça que c'est vraiment dans l'air du temps. Très bien. Merci beaucoup à vous pour ce premier point, pour ce premier rapport très précieux. Je passe la parole à Clara Jaroussi. Si vous voulez bien prendre le micro, il y en a un deuxième là-bas. Clara Jaroussi, vous êtes maraîchère à la ferme Mara et lorsqu'on s'est rencontrés, vous nous avez témoigné d'une expérimentation, d'une avancée, d'une entreprise assez exceptionnelle en matière de gestion et de valorisation des sols, des sols vivants. Je pense que c'est quand même le corps de votre propos. Vous vous appuyez sur des sols vivants et vous préservez la ressource en eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre recette ? Je vais essayer rapidement. Vous n'avez pas 4 heures, mais... Donc on a une parcelle, on cultive les 3 quarts et il y a un quart qui est toujours en engrais vert. Ça permet de, pendant 3 ans, ça permet de restructurer le sol parce qu'en agriculture, on utilise beaucoup les engrais verts, mais dans le maraîchage, il y a plus de la moitié des légumes qui restent en sol jusqu'en décembre et ne permettent pas de faire ces opérations culturelles qui sont très importantes pour la vie du sol. Donc on pense de cette manière-là. On a aussi mis des arbres fruitiers sur toute la parcelle. Enfin, on a commencé parce que ça fait seulement un an et demi qu'on a installé. Donc nous, quand nous sommes arrivés, la question de comment allons irriguer nos cultures s'est posée. On a finalement fait un forage parce que la récupération des eaux de pluie et un bassin de rétention était beaucoup trop coûteuse et avec le problème du réchauffement climatique, c'était un risque de faire ça pour qu'en final, il n'y ait pas assez de précipitations l'été et qu'on se retrouve à cours d'eau dans les moments les plus importants, enfin les plus risqués. Donc, on a fait un forage qu'on a équipé d'électrovannes avec un programmateur ce qui nous permet d'essayer d'être au plus... Et avec certains calculs avant, je vous passerai les détails là, mais d'essayer d'être au plus proche des besoins de la plante, de pouvoir arroser la nuit aussi également. Sorti de ces électrovannes, on a soit des asperseurs, soit du goutte-à-goutte, donc c'est à peu près la moitié-moitié. Et moi, ce que je trouve qui marche le mieux pour la limitation de la consommation d'eau, c'est de pailler. Enfin, c'est d'avoir une couverture sur le sol. Parce que, concrètement, quel est le système ? Qu'est-ce que ça apporte, ce paillage ? Ça empêche l'évapotranspiration du sol. Donc, on utilise de la paille, des bâches tissées, du compost et de la tombe d'herbe. Et voilà, normalement, pour un hectare de culture maraîchère, on a besoin entre 1 500 m3 à 3 000 m3 d'eau par an. Nous, on était à seulement 50 % de 1 500 m3. Donc voilà, ces calculs seront à refaire chaque année pour voir si... Parce que, c'est tout ça, c'est quand même assez théorique. Voilà. C'est possible, ça existe ? Après, c'est un système maraîcher, donc c'est facile de pouvoir gérer ça. C'est facile, mais est-ce que c'est productif ? Parce que là, on a envie de vous soutenir, d'applaudir même. Mais concrètement, est-ce que vous en sortez ? Comment fonctionne votre entreprise ? Eh bien, elle est naissante, donc c'est difficile d'avoir... On n'a pas le recul encore. Plus beaucoup de modestie. Mais les légumes étaient beaux. Donc on est contentes. Parfait. On va faciliter la vente des légumes en les accueillant au niveau de la collectivité chaque vendredi sur le marché du vendredi soir avec une clientèle qui est venue fidèle. Exactement. OK. Donc là, il y a des coopérations publiques-privées. C'est exactement ce à quoi nous invitait tout à l'heure Jean-Marc. Parfait. On va passer la parole à notre prochain intervenant. C'est l'agence de l'eau, Ludovic Genet. Si vous voulez bien vous saisir du micro. Vous êtes directeur territorial Bocage-Normand à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Là aussi, j'ai envie de vous poser la question comme ça de manière directe. Qu'est-ce que tout cela vient percuter un peu vos habitudes ? Quelle nouvelle stratégie pour gérer la rareté, la qualité ? Comment... Voilà. Allez-y. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis très content à la fois des exposés qui ont été très démonstratifs et très pédagogiques, mais aussi de l'expression des élus, parce que c'est vraiment dans la politique qui est portée par l'agence de l'eau pour l'adaptation au changement climatique et la préservation de la ressource en eau. Le rôle de l'agence de l'eau, il est de... avec le bénéfice des prélèvements qui sont faits sur les factures d'eau que vous éditez et que vous payez chacun d'entre vous, mais aussi les industriels, les agriculteurs, c'est de réutiliser cet argent et de le placer à bon escient pour atteindre le bon état des eaux. Mais on est dans le même principe, c'est-à-dire c'est la fonctionnalité et les services rendus le bon état des eaux. Et donc, l'enjeu qui arrive maintenant, il porte à la fois et sur la qualité et sur la quantité. Jusqu'à maintenant, avant qu'on intègre ces politiques d'adaptation au changement climatique, on était surtout sur la qualité. En Normandie, on avait des ressources suffisantes et qui n'étaient même pas des freins au développement. Maintenant, la quantité va jouer mais les deux interagissent aussi. Et là, je voulais vous sensibiliser sur ce point-là. Quand vous rejetez un polluant dans une grande quantité d'eau, c'est dilué. Moins vous avez d'eau si vous rejetez la même quantité de polluant, vous avez une plus forte concentration et une plus forte nocivité. Donc, il faut à chaque fois qu'on puisse relier les deux, la quantité et la qualité. Et c'est la même chose sur la partie urbain et les espaces ruraux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas considérer l'urbain d'un côté et le rural de l'autre. Tout est lié et tout doit se répondre. Donc, c'est ces aspects-là qu'il faut qu'on puisse prendre en considération. Alors, la renaturation en ville, c'est vraiment une politique forte, une politique forte portée par l'État. Le président de la République l'a annoncé dans son plan eau, mais auparavant sur le plan vert des financements exceptionnels pour la renaturation en ville. Donc là, on est quand même sur un axe fort. Et l'autre axe fort aussi qui a été annoncé, c'est de diminuer les prélèvements globaux sur la ressource et donc de faire des économies sur tous les plans. Donc, en étant plus économe, en faisant attention à son robinet, voilà, c'est un exemple, en évitant de perdre de l'eau inutilement par les fuites, mais aussi en revoyant complètement la stratégie. Donc, tous ces éléments-là, ils sont présents dans les politiques, ils sont soutenus financièrement par l'agence de l'eau. Vous l'avez cité aussi, on peut soutenir les particuliers, mais on a besoin des élus pour ça, c'est-à-dire, il nous faut des opérations groupées et des stratégies groupées. Mais quand vous travaillez sur la partie urbaine et que vous travaillez sur les nous dans l'espace public, moi, j'étais particulièrement sensible au fait qu'il faut peut-être se préoccuper en même temps de l'habitat privé, de voir comment on fait pour récupérer les eaux sur déconnecter les branchements pluviaux. C'est vraiment dommage d'avoir à évacuer les eaux de pluie le plus loin possible et trop rapidement à la rivière parce qu'il y a toujours des points bas, il y a toujours des points qui débordent. Et quand vous voyez dans les milieux urbains des montées des eaux ou des éléments catastrophiques, vous savez, c'est parce qu'on les a renvoyés trop vite. Donc, tous les éléments de ralentissement, d'infiltration sont importants. Et cette infiltration, elle est importante aussi parce qu'elle donne de l'eau à nos espaces et il n'y a rien de mieux que la nature, les sols, les végétaux pour retenir l'eau quand il y en a trop et la restituer lentement. Et les réponses techniques qui sont apportées de stocker à un endroit, de faire des bassins de plus en plus grands, en fait, ce n'est pas la bonne solution. Enfin, le dernier point, c'est la réutilisation des eaux. Là, il faut quand même avoir une vision aussi globale du système parce que les eaux que vous utilisez et que vous rejetez dans l'orne, ça va dans une rivière. Une rivière et ça soutient son débit aussi et donc ça soutient sa fonctionnalité à l'aval. Et donc, il faut bien réfléchir à quelle eau on réutilise et la façon dont on va la restituer au final au milieu naturel. C'est très important de préserver aussi le cycle de l'eau sur cette partie-là et nos milieux, ils sont vivants donc il y a beaucoup d'eau quand il pleut beaucoup, il y a des excédents. Si vous avez les éléments naturels, ça peut être géré et ça alimente les éléments naturels et quand il y a un déficit d'eau, quand c'est la sécheresse, là aussi, plus vous aurez d'éléments naturels, de systèmes fondés sur la nature, plus vous serez résilients. C'est parfaitement clair, merci beaucoup. Le public pose la question et les toilettes sèches ? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible qu'on peut généraliser ? Quelqu'un veut répondre sur les toilettes sèches ? Madame la vice-présidente, est-ce qu'on va avoir des toilettes sèches dans l'espace public ? Écoutez, on a déjà des toilettes sèches dans l'espace public Écidément, je l'aurai. C'est à la marge, bien sûr, mais on a des toilettes sèches sur l'espace naturel du Clomenou où on a installé l'année dernière un système de toilettes sèches qui est effectivement à la marge. On n'a pour l'instant pas d'autres toilettes sèches sur le territoire. Mais moi, je voulais peut-être aussi un petit peu intervenir pour illustrer ce que la ville fait également sur cette thématique-là parce que beaucoup de témoignages très intéressants. Mais nous aussi, en tant que ville, nous avons le devoir de montrer l'exemple et d'être vertueux. on n'a pas attendu le fameux plan vert du gouvernement pour se mettre à travailler autour des questions de biodiversité puisque depuis trois ans, on a créé au sein de la ville et de l'Interco, ce sont des services mutualisés, le service urgence climatique et développement durable au sein duquel il y a six personnes, chacun traitant d'un dossier particulier ou d'une thématique particulière. Et là, je vais parler en particulier de notre chargé de mission biodiversité qui est parmi nous ce soir, M. Lelievre, qui, depuis trois ans, nous avons ensemble, co-écrit avec une vingtaine de partenaires œuvrant sur la thématique de la biodiversité, une stratégie biodiversité qui est mise en place sur le territoire, qui se décline en 35 actions, trois axes particuliers. Alors, je ne vais pas vous parler des 35 actions, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà assez avancés sur le sujet et qu'également, au sein des espaces verts, il y a déjà bien longtemps qu'on travaille à la récupération d'eau de pluie au centre technique municipal, pour l'arrosage, mais également pour les balayeuses, que régulièrement, on replante au sein de la ville des espaces d'arbres. Tous les prétextes sont bons, on a fait l'arbre des naissances, on a fait des mini forêts urbaines Miyawaki, on a replanté des comestibles, des vergers aussi en ville, on a la chance d'avoir des espaces naturels très importants aux abords de la ville, les espaces des pâtures notamment. En fait, c'est le quotidien, alors c'est vrai que j'écoutais avec attention M. Bouillon, mais nous, on se... Justement, M. Bouillon nous invitait tout à l'heure à initier de nouvelles collaborations entre le public et le foncier privé, avec les acteurs privés, avec l'habitant. Est-ce que vous avez une idée de la... C'est sans doute très difficile. Est-ce qu'il faut, Jean-Marc, taper à la porte, faire dring à chaque porte pour dire, monsieur, on va, ou madame, on va couper votre gouttière, etc. Comment une ville peut-elle s'adresser à sa population, à ses différents acteurs ? Jean-Marc disait les entreprises, les bailleurs, etc. Comment on met tout le monde autour de la table pour y parvenir ? Écoutez, on l'a fait dans le cadre, je le disais tout à l'heure, de la rénovation du quartier des Trois-Croix. C'était aussi une première pour nous puisqu'on a fait de la concertation citoyenne et on est allé effectivement voir les habitants qui sont évidemment concernés et qui habitent ce lieu pour leur demander qu'est-ce qu'ils souhaitent pour à la fois leur déplacement au sein de leur quartier. Comment se déplace-t-on ? Comment on vit dans le quartier ? Comment on la végétalise ? Comment on récupère l'eau, etc. Donc ça, ça fait l'objet d'une concertation de plusieurs concertations citoyennes. Comme je le disais, c'est notre espace un peu test pour après étendre à d'autres quartiers cette possibilité-là. On a également l'autre quartier en cours de rénovation, c'est le quartier Vallée d'Auge, pardon, merci, qui effectivement aussi fera l'objet, enfin fait l'objet et notamment par le biais de la rénovation de sa nouvelle école, qui voit le jour de terre complètement nouvelle, mais qui, et tous ces enjeux-là sont pris en compte. Donc ce sera l'occasion à ce moment-là, puisque ça rentre dans les 1% de rénovation. Il faudra penser à l'ensemble 99%. Madame la vice-présidente, pardon, mais on va peut-être écouter Julien Ferré pour une réaction. Vous avez ouvert le bal. Je vous propose maintenant un temps de réaction à partir de l'ensemble de ces témoignages. Et puis ensuite, on va donner la parole au public qui, j'imagine, a beaucoup de questions à poser à nos invités. Alors réaction à quel sujet en particulier ? Comme vous voulez. Bon, dans ce cas-là... Non, mais juste... En gros, vous nous avez montré la courbe de la nappe phréatique. Là, il y a quelques pistes de réflexion. Il y a des engagements, des initiatives, il y a des attentes. Qu'est-ce que ça vous inspire tout simplement ? Moi, mon sujet, c'est les nappes et on parle beaucoup de renaturation des villes. Il faut aussi parler... Si on parle d'infiltration à vocation de recharger les nappes, c'est la renaturation en campagne. Et tout ce qui sera de nature à ralentir le cycle de l'eau, mais sur les territoires très ruraux. Et donc là, et ça luttera aussi contre l'érosion des sols, etc., avec tous les intérêts que ça peut avoir agronomiquement parlant, c'est replanter des haies dans les grandes largeurs. La fonction des haies pour l'eau ? La fonction des haies ? La fonction des haies, elle a une fonction déjà d'infiltration, de ralentissement du cycle de l'eau et a un rôle d'épuration aussi. Donc vous jouez sur la quantité et la qualité. Et donc renaturer en campagne, c'est même, de mon point de vue, même beaucoup plus important que renaturer les villes. Puisqu'en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nos nappes s'écoulent vers les rivières. Donc les exutoires sont nos... Les rivières, pardon, sont les exutoires des nappes. Donc infiltrer à l'exutoire, j'ai envie de dire, ça a beaucoup moins d'intérêt qu'infiltrer sur les zones amonts, sur les plateaux, etc. Puisque en fait, vous êtes déjà à l'exutoire de la nappe. Donc bon, là, c'est le point de vue d'hydrogéologue. Mais voilà, renaturer les campagnes, c'est primordial. Merci. Clara, plusieurs questions dans la salle sur où travaillez-vous et où est-ce qu'on peut acheter vos légumes ? Vous avez une carte de visite ? Moi, je veux bien parler des haies aussi et de la politique de la PAC. Allez-y. Justement, profitez-en. Très bien. Non, mais c'est que... Oui, il y a des choses qui pourraient être possibles de faire et la force politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Voilà. Sinon, nos légumes sont très bons. Non, voilà, il y a l'agriculture biologique aussi qui... Où se situe votre exploitation quand même ? À Montméret. Montméret, à 10 kilomètres au sud d'Argentan. C'est entendu. les haies, vous vouliez... La politique en général... Il y a l'agriculture biologique aussi qui préserve énormément notre ressource en eau qui coûte, ça coûte des millions à dépolluer alors que ce serait pas... Je ne suis pas politique sienne, mais voilà, il y a d'interdire vraiment et pas faire que des mesures incitatives pour que les agriculteurs ne mettent pas de pesticides autour des zones de captage, ça semble une évidence. Et quand on voit que le maintien, les mesures pour maintenir l'agriculture bio a été supprimées par Emmanuel Macron, là, le ministère de l'agriculture a enfin débloqué 60 millions d'euros pour l'agriculture biologique. Il en avait débloqué que 10 millions et ça représentait seulement 160 euros par l'agriculteur alors que la bio est en crise, elle a perdu 7% cette année et que la nouvelle PAC est encore une fois pas du tout assez... on voulait presque mettre les mêmes aides à l'agriculture HVE, donc haute valeur environnementale qui n'est pas du tout aussi ambitieuse que l'agriculture biologique. Donc voilà. Un message envoyé, très clair. À qui ? Je ne sais pas. Il est entendu et en plus, c'est enregistré, je vous préviens. Allez, une question là. On a un micro. Question dans la salle. Allez-y, je vous en prie. C'est le moment. Monsieur au milieu. Madame, après, sur le côté. Bonsoir. Alors, je pose cette question. Vous parlez de nous, donc d'infiltration d'eau, mais depuis 30-40 ans, on a fait des drainages et des drainages qui ont été subventionnés. Qu'est-ce qu'on va faire de ces drainages ? Il faudra les retirer si on veut vraiment que ça s'infile dans les nappes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'existant, de tout ce qu'on a fait ? Voilà. Qui sont les drainages qui peuvent répondre ? Agence de l'eau, allez-y. Effectivement, le drainage sur les parcelles agricoles permettait d'assécher les sols et donc de le rendre plus facilement accessible et productible. Mais derrière, la façon dont on a procédé en utilisant des engrais, des pesticides, c'est vraiment, ce sont des sols qui sont dopés, ils sont asséchés et puis après, on leur redonne des nutriments et on a pratiquement stérilisé les sols et évacué les eaux. Et finalement, quand on regarde des grandes parcelles agricoles de la plaine de Caen et d'Argentan, on a une épaisseur de sol, mais on est quasi stérilisé. On est artificialisé vraiment. Et il n'y a plus de sols vivants, il n'y a plus d'infrastructures agroécologiques, il n'y a plus de haies et on a un système qui souffre vraiment. Et généralement, quand on veut redonner vie à ses sols, on commence à supprimer le drainage et on essaye que son sol soit vivant parce que si vous enlevez le drainage et que vous continuez à utiliser des herbicides et que vous stérilisez votre sol, il ne sera pas fonctionnel. Donc, c'est vraiment des projets, mais là, c'est les agriculteurs comme madame qui doivent repenser leur système agricole. Et juste un mot quand même, parce qu'au-delà du drainage, il y a quand même d'autres éléments qui sont liés à l'agriculture et aux grandes cultures telles qu'elles sont en Normandie. Si on continue sur cette stratégie agricole de produire du blé, du colza, tout ce que vous voulez en Normandie, au vu des stocks en eau qui diminuent, bientôt, pour pouvoir continuer à faire ce type de culture, il va falloir prélever et irriguer. Donc, on va aller aggraver le problème. Il y a un appel aussi et un travail que porte l'Agence de l'eau, mais on n'est pas les seuls, en disant repenser votre modèle agricole, c'est comme la ville. Il va falloir repenser et révolutionner tout ça pour avoir un système plus durable. Parce que sinon, dans quelques années, on va se retrouver avec de l'irrigation et des conflits vraiment majeurs entre les producteurs d'eau pour l'eau potable, c'est-à-dire l'alimentation des habitants et des entreprises et l'agriculture qui aura plus besoin d'eau. J'ai dévié sur la question, mais le drainage, c'est un petit problème face à l'agriculture telle qu'elle est à l'heure actuelle. Très bien. gérer la rareté et s'assurer de la bonne allocation de la ressource rare, c'est une question absolument démocratique avant la guerre de l'eau. La guerre de l'eau aura-t-elle lieu ? On n'y est pas. Mais enfin, tout de même, on a vu l'été dernier déjà entre ceux à qui on a dit on arrête le potager et ceux qui fermaient les trous de golf, vous vous souvenez, c'était quand même déjà un avant-goût de quelque chose. Autre question, allez-y, monsieur. Attendez, s'il te plaît. Merci Quentin, pardonne-moi. Pardonnez-moi madame. On arrive, monsieur, ne vous inquiétez pas. Merci. Moi, j'avais une question qui rejoignait un petit peu ce qu'avait dit monsieur l'hydrogéologue. En effet, on a beaucoup parlé de la ville aujourd'hui et ça, c'est très important. Mais il y a les campagnes et dans l'ordre, c'est quand même capital. C'est une grande partie du territoire. Et moi, je voulais savoir un petit peu, je suis conseillère municipale et un des sujets qu'on aimerait aborder et développer, c'est la plantation de haies et stimuler les agriculteurs pour qu'ils répondent aux occasions qu'on leur propose. Et donc, comment faire ? Déjà, il y a ce premier point. Et un petit peu lié à ce point, c'est aussi l'épandage du digesta et des répercussions qu'il peut avoir sur les nappes phréatiques. Très bien. Qui souhaite répondre à cette question ? Julien ? Cette question a été abordée il y a deux semaines. On avait compris qu'il y avait des incitations financières à planter des haies, etc. Et c'était la moindre des choses puisque la région, les agriculteurs, ont besoin d'un soutien. ils rendent un service un service écosystémique. Voilà. Donc, il faut un soutien. Donc, voilà. Il y a la région, il y a le conseil départemental, il y a l'agence de l'eau et le PNR, le parc naturel régional. Donc, il y a pas mal de guichets pour replanter des haies et après, il y a pas mal d'entreprises qui permettent aussi de développer des débouchés pour l'exploitation des haies, notamment pour le bois de chauffage, etc. Donc, voilà. Que la haie devienne aussi, économiquement, puisse avoir un débouché puisqu'il est toujours question de ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs moyens pour que ces haies soient plantées et ça existe, même sur notre toute petite commune. Mais comment faire pour inciter ceux qui ne font rien ou qui refusent ou qui s'obstinent à aller contre ces plantations ? Comment faire pour les inciter ? C'est essayer de leur démontrer que c'est dans leur intérêt. On parlait du drainage. C'est pareil. Arrêter le drainage va devenir intéressant pour les cultures. Replanter des devient intéressant pour limiter les vapeaux de transpiration. Donc, c'est essayer de développer des arguments agronomiques. Il faut les réunir autour d'une table et discuter. Cela concerne l'intérêt général et donc, il revient à la collectivité, peut-être à la région, à l'État d'inciter, peut-être pas de forcer, mais d'inciter fortement, y compris économiquement, les agriculteurs pour le faire. C'est ce que vous proposez, c'est ça ? Évidemment, vous avez à la fois raison, mais moi, j'ai bon espoir parce que le monde agricole est en train de changer et les jeunes agriculteurs ne raisonnent pas comme raisonnaient leurs parents. et on s'aperçoit quand même qu'on voit des plantations de haies et on voit des jeunes agriculteurs qui ont des fermes qui sont quand même importantes qui raisonnent différemment et notamment qui plantent. Après, il faut aussi quand même tenir compte d'une chose, c'est que quand on change, quand on demande à un agriculteur de changer sa façon de travailler et de changer même carrément sa façon de cultiver, c'est un peu compliqué quand même. Aujourd'hui, nous, on est en train de travailler sur un AAC, c'est-à-dire une aire d'alimentation de captage prioritaire. On dit aux agriculteurs « Ah, vous faites du blé. Maintenant, c'est fini. Vous allez faire du miscanthus. Vous allez faire du... » Mais attendez, comment gagnent-ils leur vie après ? C'est ça, le problème aussi qu'ils ont. Parce que jusqu'à présent, ils ont produit parce qu'on leur demandait de produire et là, on leur dit « Vous changez ». Alors, je veux dire, il y a des bons, des moins bons. C'est la question, évidemment, mais il faut quand même faire attention de ne pas penser que c'est toujours à cause d'eux. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Alors après, évidemment, Julien a complètement raison quand on parle de renaturer la... Comment dire ? Quand nous, on a huit forages sur le syndicat et on a des forages qui sont évidemment dans des zones différentes. Il est évident que ceux qui sont dans la vallée de l'Orne ou alors on est dans des prés où il y a des haies et compagnie, c'est sûr que l'eau, elle est de meilleure qualité que celle qui est dans une zone comme le nord d'Argentan, là où on a fait les protections et où on a vraiment mis les moyens. Avec, je dois dire, la grande aide de l'agence de l'eau, aide financière importante, mais plus que ça. Une aide, c'était « Allez-y, allez-y, allez-y ». Et ça, c'est... Voilà. Alors, il n'y avait pas que l'agence de l'eau. Il y a évidemment le CSDE qui nous a beaucoup aidés, la SAFER, Terre de Liens. Enfin, voilà. Quand vous faites une opération comme ça, vous avez plusieurs partenaires et des partenaires motivés autour de la table. Sinon, vous n'y arrivez pas. Voilà. Et les agriculteurs aussi qui ont joué le jeu avec nous. Parce qu'on a fait un remembrement, on les a déménagés. Et donc, ils ont joué le jeu. Vous voyez, donc, il faut faire attention, moi, je pense quand même, à ne pas avoir un discours anti-agriculteur basique. C'est plus compliqué que ça. C'est entendu. Merci, Michel Lora. Monsieur, là-bas. Je vous invite à prendre vos calendriers parce que j'ai quelque chose de concret à vous proposer. Pas loin de chez vous, l'association Val d'Or d'Environnement qui est sur le secteur de Putange organise pour la troisième année dans le département la fête de l'AE. C'est pas faire la fête à l'AE, la couper, la détruire. C'est fêter la haie, celle qui existe, les maintenir déjà parce que replanter, c'est bien. Mais pour retrouver une haie qui rend le service d'une haie qui a 50 ou 60 ans, il va falloir attendre des années. Et est-ce que cette haie-là viendra en temps pour résoudre les problèmes climatiques ? C'est moins sûr. Donc, c'est une fête de l'AE. On a commencé avec l'association EVPB Environnement Bid-Briouze. Il y a déjà deux, 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 une dizaine d'années qu'on a commencé ces fêtes de l'AE. Donc, elle aura lieu le premier week-end d'octobre à Saint-Henorin-la-Guillaume sur le canton de Putange. Et je vous invite à y venir nombreux. Il y aura énormément de choses qui permettront de valoriser l'AE et d'apporter des réponses à toutes les questions qui sont posées autour de l'AE aujourd'hui. Très bien. Mais monsieur, c'est votre 06 qu'on aurait dû mettre à la place du mien. Franchement, on me redemande encore une fois comment on incite les particuliers à infiltrer. Je crois que là, vraiment, il y a un nœud à défaire. Est-ce que quelqu'un souhaite... Je crois que madame la vice-présidente vous avait dit l'ensemble des initiatives qui étaient faites en ce sens. On n'a peut-être pas de réponse toute faite en réalité. c'est un chemin à parcourir. Une autre question, peut-être ? Ah oui. Allez-y, monsieur. Peut-être inciter à des concertations citoyennes dans chaque quartier. Expliquer à chaque fois. Aller au-devant des habitants, proposer par quartier, par exemple, de venir vers eux en échangeant sur ce sujet. Et puis un guichet unique, peut-être, le proposait Jean-Marc. Un guichet, une grande information. Il y a un guichet unique avec quelqu'un qui peut vous aider qui peut programmer, qui peut mettre en commun. Tu veux préciser là-dessus ? Ou faire un témoignage. À un moment donné, la prise de conscience va faire que les initiatives vont venir de vous. Moi, j'ai remarqué, j'ai été chargé d'animer un webinaire pendant le confinement dans la communauté de communes du canton d'Erstein près de Strasbourg dans le cadre du PCAET. Et l'idée, c'était justement de rencontrer que des propriétaires de maisons individuelles pour l'expliquer qu'on pouvait couper sa descente de gouttières et envoyer l'eau dans le jardin. Les élus, en général, ils y vont prudemment quand on a face à soi que des propriétaires de maisons individuelles. Voilà. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et à un moment donné, il y a des gens qui réagissaient, en disant, mais finalement, si on comprend bien, on n'aurait pas été obligés de brancher notre gouttière sur la deuxième boîte que vous aviez mise dans le lotissement, on aurait pu tout simplement infiltrer dans le jardin. Mais oui, et puis faire pousser la séparative de votre voisin, faire reprendre vos arbres, etc. Parce que vous verrez que très prochainement, comment dire, des interdictions d'arrosage vont être fréquentes et fréquentes et fréquentes. Et vous verrez vos arbres qui vont, comment dire, dépérir. Il y a pas mal de la collection botanique classique de nos jardins qui sont menacés, tous les boulots, les hêtres, etc. Et donc, mettre une cuve, récupérer ses eaux de pluie, mettre le trop-plein de la cuve dans le jardin, éventuellement faire une petite rigole, mais juste une petite ondulation, une rayure dans votre gazon pour conduire l'eau vers l'arbre que vous voulez absolument soutenir. Ce sera des choses qui seront importantes à faire. Et donc, il faut que ça vienne de vous parce qu'on n'est pas capable d'aller repérer toutes les opportunités, tous les points d'acupuncture chez tout le monde. Mais par contre, si vous avez envie de vous les découvrir, il faut qu'on vous aide à le faire. Et c'est pour ça que je pense qu'un guichet unique, un guichet unique, c'est non seulement une compétence technique qui va vous dire c'est ici, là et comme ça qu'on pourrait le faire, mais c'est aussi essayer de fédérer les subventions. Il va y avoir des subventions, le plan vert pour les études, les agences de l'eau, pas en direct, mais dans les conventions de groupe, c'est possible. Chaque fois que c'est une personne morale, c'est-à-dire une entreprise qui est connectée dans un réseau unitaire, s'il déconnecte pour infiltrer l'eau de pluie de son usine, de son entreprise, etc. C'est finançable par l'agence de l'eau, les études et les travaux. Et puis après, moi j'ai envie de vous dire un autre truc. Méfiez-vous parce que ce qui est financé aujourd'hui sera le règlement de demain. Donc ou vous saisissez la balle au bon tant qu'on vous aide à le faire parce qu'après, ce sera l'obligation et vous n'aurez plus de financement. Donc moi, à votre place, j'irai vite. Merci beaucoup Jean-Marc. Il y a aussi les règlements d'urbanisme qui sont là pour ça. Aujourd'hui, il est clair que dans les règlements d'urbanisme, on va obliger évidemment à ce que les eaux soient infiltrées. Infiltrer d'abord, planter ensuite et éventuellement aménager, construire après. C'est comme pour les haies. Maintenant, quand on fait un règlement d'urbanisme, on commence par recenser toutes les haies et puis aussi, évidemment, il y a une interdiction d'abattre un certain nombre de haies à la plupart où de toute façon, il y a des mesures compensatoires à avoir, donc de la replantation. Donc, recoudre la ville, la nature, le vivant, ça doit fonctionner ensemble dès les documents de planification urbaine. Autre question ? Oui, allez-y. Moi, j'aimerais revenir sur la question agricole. Je suis agriculteur en conventionnel, donc j'ai un peu tous les vices aussi, je comprends bien ce soir. Absolument pas. Irrigant, en plus. Vous nous nourrissez, il me semble, non ? Parce que j'aimerais poser comme question justement à la personne qui nous dit qu'il ne faut drainer aucun sol. Chez moi, quasi aucune parcelle ne sont drainées, on a des prairies aussi. Est-ce qu'ils mangent de la viande ? Est-ce qu'ils consomment du lait ? Parce que c'est ça aussi les questions derrière les agriculteurs. Je pense que, quelle que soit leur génération, on peut jeter la pierre aux anciens qui se sont lancés dans le productivisme, etc. Mais on a toujours fait que répondre à la demande et à ce que veut consommer le consommateur. Si demain, la production bovine garde son essor, il n'y aura aucune prairie de retourner. C'est des questions qu'il faut bien avoir en tête. On a toujours fait ce qu'on nous a demandé. Je pense que, et au niveau des haies, forcément, les moyens d'exploiter avec très peu de main-d'oeuvre, vous imaginez bien que les haies, c'est là que se pose la question. Entretien de la haie et puis la main-d'oeuvre pour travailler les parcelles. Tout simplement. Je crois que c'est un problème beaucoup plus global que ce qu'on a entendu ce soir. Merci. Merci pour votre témoignage. Évidemment, on n'est pas là pour donner des leçons. On n'est pas là pour donner des leçons. Je crois que Sébastien... D'accord. Allez-y, monsieur. Sébastien, on se fait passer ensuite. Allez-y. Vous avez raison. Il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. La première, c'est... Ça a été exposé, la fonctionnalité du végétal et notamment de ces infrastructures aidées. Ça va bien au-delà du seul service rendu à l'agriculteur lui-même. C'est un service rendu à l'ensemble du territoire lorsqu'on plante des... Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'intervenants qui financent la plantation. Mais une haie, c'est 60, 70 ans, 100 ans à entretenir. Et là, il y a un service environnemental qui est rendu par l'agriculteur parce que ce n'est pas un bénéfice direct. Auparavant, les haies, ça avait une fonctionnalité pour l'agriculteur. C'était la production de bois. Mais on a changé de modèle. On est passé au XXe siècle et au XXIe siècle. Et donc, l'agriculteur n'a plus besoin de ce bois. Et cette haie, elle a une fonctionnalité. Elle rend service à l'agriculteur, mais elle rend service à l'ensemble du territoire. Et le service environnemental rendu par ce système, il ne devrait pas incomber de la seule responsabilité de l'agriculteur. C'est pour ça que l'Agence de l'eau, mais c'est un dispositif aussi, c'est ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. On commence à les financer. Mais il faut bien que vous vous rendiez compte pour tous ceux qui ne sont pas agriculteurs, mais habitants de ce territoire, c'est que ça n'est pas rémunéré à l'agriculteur pour l'instant. Et donc, il va falloir peut-être aussi là, penser à changer de modèle. Parce que l'agriculteur, à partir du moment où il a une rémunération pour le service rendu, ça va être quand même beaucoup plus facile. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez raison, il faut qu'on parle de l'élevage. Parce que dans les territoires où il n'y a plus d'élevage, vous n'avez plus de prairies, vous n'avez plus de haies, ça ne sert à rien. C'est très compliqué. Et c'est très compliqué pour quelqu'un qui est pur céréalier de se retrouver avec des dizaines ou une centaine de kilomètres de haies sur son territoire à entretenir. C'est juste pas possible. Et donc, le soutien de l'élevage, ça passe aussi par les habitudes de consommation. C'est comme pour le bio. Et là aussi, chaque citoyen, il faut qu'il pense dans la construction de son budget. Faites le test quand même. Quand vous prenez des légumes de saison, des légumes locaux, ça peut paraître un peu plus cher au kilo, mais regardez un petit peu la façon dont on l'utilise. Et c'est aussi un acte citoyen de soutenir l'agriculture locale et l'agriculture locale bio. Mais pas que. C'est les deux qu'il faut soutenir. Et si on n'a plus d'élevage, si vous regardez la carte de la Normandie, les secteurs d'élevage se réduisent petit à petit et en même temps, les prairies, les haies disparaissent et les services environnementaux qui étaient rendus par cette agriculture disparaissent avec. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est lié. Tout est lié sur le territoire. Vous l'avez dit, madame, vous soutenez des agriculteurs locaux, des maraîchers locaux. Vous remettez ça dans le système. Peut-être que vous avez un plan alimentaire territorial. Donc, vous regardez comment faire tout ça. Il y a toujours cette interconnexion. Donc, il ne faut pas rejeter la faute sur les autres et il ne faut pas considérer que c'est aux autres de faire un effort. Je l'ai vu tout à l'heure dans le questionnaire. En premier lieu, c'est les agriculteurs. Mais les agriculteurs, ils ne sont pas nombreux à être gestionnaires. Là, sur Argentan, ça doit être 80-85% du territoire, de la surface du territoire. Donc, cette solidarité, elle doit s'exprimer au niveau territorial et même entre les territoires. Merci, Ludovic Jeunet. Sébastien ? Oui, moi, je voulais aller un peu dans le même sens. En fait, le pouvoir du consommateur, vous avez tout à fait raison, monsieur. Il y a bien une demande et donc, il faut être cohérent. Et cette question du pouvoir du consommateur, elle est un peu sous-exploitée aujourd'hui. Dans le monde basé exclusivement sur l'économie dans laquelle nous vivons, on en est parfois à se demander si le consommateur n'a pas plus de poids que les lecteurs. Par les choix de consommation qu'on fait, on oriente l'économie. C'est très clair. Alors, bien sûr, il y a les questions de pouvoir d'achat. On ne peut peut-être pas tous acheter du bio, etc. Ça a été évoqué un peu lors de la précédente conférence ou du local et c'est normal. Mais ce sont aussi des choix. Je ne sais plus si c'est la dernière fois que je l'avais rappelé aussi, mais avec le prix du dernier iPhone, on achète du bio à sa famille pendant deux ans ou pendant un an au moins. C'est des choix. C'est des choix. Qu'est-ce qui est le plus important dans nos choix de consommation ? Et ça, de toute façon, mécaniquement, ça fait changer les modes de production, l'économie, puisqu'on est dans une économie de marché qui est basée sur la demande, enfin, sur cette relation entre l'offre et la demande. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a évoqué justement, et moi, j'étais très sensible à ce que vous disiez, sur le nombre d'agriculteurs. Nombre d'agriculteurs qui se réduit, des exploitations qui ne trouvent pas repreneurs aujourd'hui, une profession, on sent qu'il y a eu cette révolution de l'agriculture au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les enjeux étaient différents, il fallait nourrir, nourrir, nourrir et c'est pour ça qu'on a industrialisé, rendu ça extensif, etc. Aujourd'hui, on devrait déjà être engagé dans la nouvelle révolution pour répandre aux nouveaux enjeux et il y a tout un tas de travaux qui ont été menés, j'avais dû citer ce chiffre la dernière fois, c'est notamment le plan de transformation de l'économie française d'une organisation qui s'appelle le Shift Project qui travaille beaucoup sur les questions d'énergie, chiffre à 500 000 le nombre d'emplois d'agriculteurs qu'il faudrait créer aujourd'hui pour décarboner l'agriculture. Revenir à des petites exploitations familiales plutôt que des grandes... En fait, revenir à des choses qu'on a beaucoup faites en gardant la modernité. Évidemment, il ne s'agit pas de revenir aux travaux de forçat dans les champs, etc., mais de trouver le juste équilibre dans la taille des exploitations, notamment, qui est très importante, et puis aussi la capacité des agriculteurs à en vivre, à en vivre correctement, à en vivre mieux. C'est vraiment... Je trouve que ça a été évoqué plusieurs reprises, mais c'est d'une alliance dont on a besoin et surtout pas, comme vous l'avez dit, d'opposition ou de stigmatisation entre catégories parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et en tout cas, l'agriculture est certainement... Enfin, moi, à titre personnel, je pense que c'est un enjeu bien plus important que l'industrie pour garantir l'adaptation de nos sociétés au monde qui vient et qu'on devrait beaucoup plus se préoccuper de l'agriculture que de se préoccuper de l'industrie. Merci, Sébastien. On a presque terminé notre séance. On va prendre encore une ou deux questions. On fait un petit peu de drape et puis après, on va devoir presque conclure. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Quand on fait construire ou qu'on habite une résidence pour la récupération des eaux, c'est carrément pinot. Mais c'est faisable. Par contre, vous ne pensez pas que vous pourriez travailler de concert avec les bailleurs sociaux, avec les directeurs de programmes immobiliers, par exemple, quand il y a un lotissement avec 50 maisons, on fait quelque chose ? Oui, on le fait. Oui, non, mais je ne sais pas, c'est une question. parce que quant à l'anticipation que Lothilde et d'autres ont travaillé sur le projet des Trois-Croix et je peux vous dire que c'est déjà en place et que ça sera certainement bien réalisé. Donc, de concert avec les donneurs d'ordre, il ne faut pas le négliger. Très bien. Entendu, monsieur. Oui, monsieur. Merci, bonsoir. Je voulais rebondir sur la prise de parole de monsieur et je vous remercie de l'avoir eu tout à l'heure sur la question de la responsabilité individuelle des citoyens et qui rebondit aussi sur votre prise de parole, monsieur. Ce qui est complexe, c'est que nous sommes dans un environnement systémique et pour ma part, je suis né en France en 1991, je ne l'ai pas choisi. L'organisation du monde, je ne l'ai pas choisi non plus et l'imagerie mentale et l'éducation qui m'a été donnée, je ne l'ai pas choisi non plus. Pour ma part, lorsque je ne mange pas de viande lors d'un repas, cela s'étend un petit peu trop longtemps. Par exemple, si je vais voir ma grand-mère et que je ne mange pas son rôti, ça va être assez compliqué aussi. Donc en fait, on a toute une société qui est comme telle qui fait que ne pas manger de viande, c'est assez complexe et donc je comprends que vous, de votre côté, vous répondez à la demande et c'est votre travail mais moi, de mon côté citoyen, tout n'est pas de mon choix aussi. Quelque part, je crois que la science sociale nous apprend aussi que le libre-arbitre a des limites et que nous ne sommes pas tous auteurs de nos choix au quotidien. Je vous vois rire, monsieur. Et donc, in fine, pourquoi dire tout cela ? C'est aussi la question de peser le poids de la responsabilité de chacun. Je crois qu'en fait, on s'en moque un peu et qu'on va être obligé de faire sans cela parce que si on commence à compter de qui est la responsabilité de qui et qui il faut pointer du toit, en fait, on ne va pas avancer et en vérité, ça ne va pas nous aider à avancer non plus, d'ailleurs, de le savoir. Donc je crois que de toute façon, on a besoin de tout changer. Peu importe de qui c'était la faute, avançons. Entendu, bravo. Allez, encore une là. On est dans les arrêts de jeu là. Donc profitez-en, on va bientôt siffler la faim. Encore une question ? Pas de regrets ? C'est parfait. C'était excellent. C'était excellent. Allez, le micro, micro, micro. Et puis après, on pourra conclure. Elle est très courte. Demain, quel sera le prix de l'eau ? Allez-y, allez-y. Allez-y, micro. Le prix de l'eau, enfin, l'eau se raréfie. Donc le prix, voilà, vous avez déjà la réponse, une réponse de Normand, l'eau se raréfie. Donc évidemment, et au vu des efforts à constituer et de l'ampleur du projet, de la ville jusqu'à l'agriculture, il va y avoir une légère élévation du prix de l'eau. Simplement, là aussi, je ne renverrai pas sur l'iPhone, mais on tourne à 4 euros, 4,50 euros, eau plus assainissement, là, pour un foyer en moyenne, c'est le foyer moyen, le mètre cube, les 1 000 litres, la tonne d'eau. Là aussi, avec des syndicats qui s'acharnent à vous distribuer 24 heures sur 24 à tous les robinets que vous avez, de l'eau potable. Mettez ça en parallèle. Moi, je vous mets au défi de ramener un mètre cube d'eau en bouteille plastique chez vous, y compris les efforts, le chargement de la voiture, le mal au dos de la caissière. Voilà. Non, mais voilà. Et puis après, vous regardez la facture. Donc, le prix de l'eau, il va un peu augmenter, ça va peser sur le budget, mais après, on en est aussi au niveau des arbitrages. Voilà. le prix de l'eau ramené même à la facture mensuelle à comparer aux factures de téléphone, de Wi-Fi ou à d'autres choses. C'est quand même un service qui est rendu avec une qualité exceptionnelle, une sécurité sanitaire quand même très importante. Je vous rappellerai aussi que quand on a mis en place séparé les réseaux d'eau et les réseaux d'assainissement, on a arrêté un nombre de maladies phénoménales. C'est pour ça qu'on a prolongé notre espérance de vie. Donc, oui, ça va augmenter de manière assez mineure par rapport à d'autres choses, mais ça va rester indispensable pour qu'on puisse faire les investissements pour notre avenir. Merci pour cette précision. Madame la vice-présidente, le mot de la fin vous revient si vous le voulez bien. Tenez. Oui, bonsoir. Merci à tout le monde pour les interventions fort riches. On voit bien qu'il y a consensus sur l'eau. Tout le monde a bien conscience de la raréfaction de cette ressource qu'il faut évidemment y faire attention et que tout le monde doit être concerné et surtout que tout le monde peut à son niveau faire quelque chose. Donc, on a bien aussi compris qu'il fallait qu'on embarque les citoyens. Donc, c'est aussi l'objectif des rencarts citoyens puisque ça va être l'objet d'autres ateliers en ce sens. On a une idée qui nous est proposée d'un guichet unique. Bon, alors effectivement, après tout cela, mérite réflexion pour voir comment on peut être financé puisque c'est toujours ça le nerf de la guerre pour mettre en place de nouveaux services. il ne faut pas perdre ça de vue non plus parce qu'on peut multiplier les initiatives et les projets. On sait bien que derrière, il faut aussi des forces vives si on veut des résultats probants et donc qui se financent. Et actuellement, les collectivités ne sont pas très riches. Donc, nous avons besoin de fonds si on veut avancer plus loin sur cette question de l'eau. Voilà. Merci à tous. Applaudissements